Reste avec nous Seigneur, le jour décline La nuit s'approche et nous menace tous Nous implorons ta présence divine Reste avec nous Seigneur, reste avec nous En toi nos cœurs vont saluer le Maître En toi notre âme a trouvé son égout A ta lumière, elle se sent renaître Reste avec nous Seigneur, reste avec nous Dans nos combats, si ta main nous délaisse Satan vainqueur nous tiendra sur ses coups Que ta lumière arme notre faiblesse Reste avec nous Seigneur, reste avec nous Sous ton regard la joie est sainte et bonne Près de ton cœur, les pleurs même sont doux Sois que ta main nous frappe ou nous couronne Reste avec nous Seigneur, reste avec nous Gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Car il est glorieux Et digne de régner L'agneau est sourd Père nous élevons nos voix Élevons la voix pour t'adorer L'agneau est sourd Le grand nom s'il vous plaît Nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 8 Psaume chapitre 8 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 8 Nous lisons la parole de Dieu Éternel notre Seigneur Que ton nom est magnifique sur toute la terre Ta majesté s'élève au-dessus des cieux Par la bouche des enfants Et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire Pour confondre tes adversaires Pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs Quand je contemple les cieux Ouvrage tes mains La lune et les étoiles que tu as créées Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur aux anges Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains Tu as tout mis sous ses pieds Les brébis comme les bœufs et les animaux des champs Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer Tout ce qui parcourt les sentiers des mers Éternel notre Seigneur Que ton nom est magnifique sur toute la terre Amen Regardez les oiseaux du ciel Ils ne saignent ni ne moissonnent Mais notre Seigneur les nourrit Ne valez-vous pas beaucoup mieux que Considère Considère Oh oui, considère Considère C'est Garde-les 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 Dans ta vie Tu verras C'est Merveilleux C'est pour cela que nous sommes rassemblés ce matin Nous sommes Pour considérer ce que toi tu as déclaré Ce que tu as dit mon bénéme Père Saint Parce que c'est ce qui est notre absolu encore en ce jour Et sur quoi effectivement nous basons réellement aussi notre foi Nous te remercions vraiment de tout notre cœur Pour ce moment béni que tu nous donnes mon bénéme Père dans ta présence Au travers des chants et des cantiques Que nous avons exprimé notre amour à ton endroit Tu es vraiment véritable Père Tu es réellement le Dieu merveilleux Père Tu l'as dit toi-même que Avant moi il n'a point été formé des dieux Et après moi il n'y aura jamais des dieux Nous avons la certitude qui est perturbissante En dehors de toi il y a point des dieux Tu es réellement le seul et l'unique mon Sauveur Nous l'avons vraiment expérimenté notre Dieu Nous te sommes vraiment reconnaissants Et tout ce que tu dis est vraiment aussi la vérité C'est pourquoi nous voulons réellement te prendre au mot Et rester attacher réellement aussi à ta parole à toi Parce que tu n'es pas un homme mon bénéme Père Tu es Dieu et ce que tu déclares est vraiment vrai Nous accrochons à toi mon bénéme Père Saint Parce que nous savons que tu es vivant Et puisque tu es vivant tu fais ce que tu veux mon bénéme Père Et nous agissons simplement selon ta bonté mon bénéme Père C'est la grâce divine que tu dois accorder Père Saint Dieu pour que nous soyons ce que nous sommes devenus en ce jour Merci encore pour chaque frère Merci encore pour chaque sœur Merci réellement pour ce que tu as accompli Pour que nous puissions être rassemblés en cet endroit aussi aujourd'hui Père C'est vraiment une grâce mon bénéme Père Saint C'est un privilège merveilleux de ta part mon bénéme Père De chanter les chants des Sions avec les saints Louis fiers à ton Seigneur mon bénéme Père Saint Parce que tu es le véritable mon bénéme Père Saint Tu es le consolateur véritable mon bénéme Père Saint Oh Dieu merci encore maître béni Père à toi qui nous conduit Père Que ton nom soit béni encore aujourd'hui pour ce que tu fais mon béné Père Saint Oh Dieu pour les cantiques qui ont été chantés La chorale des enfants, la chorale des enfants Père Dieu les gants Nous te remercions pour cela Père Oh Dieu ta présence divine nous en corrigeons encore le coeur encore ce matin Nous te remercions parce que nous consolons réellement par ta présence mon roi Nous avons tellement béné le temps c'est en mon bénéme Père au Dieu Tu es vraiment parfait Seigneur Sois béni et glorifié Car nous avons ainsi prié au nom de Saint Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit béni Qu'il soit vraiment glorifié Vous pouvez vous asseoir Il est vraiment bon notre Seigneur Il est vraiment aussi merveilleux Comme nous pouvons aussi le constater aussi dans sa façon de pouvoir faire les choses Et nous lui sommes reconnaissants pour le souffle de vie Qu'il nous a accordé encore en ce jour Afin que nous puissions être rassemblés en ces lieux Et qu'ensemble nous puissions élever nos voix devant son trône des grâces Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous Et tout ce qui est venu de loin et de près Je pense à mon précieux frère Marcelin qui est là-bas Et avec toute sa famille Ils sont venus vraiment de loin Que le Seigneur bénisse aussi pour leur amour aussi Ainsi que notre sœur Esther aussi déroubée Ce n'est plus de l'île maintenant Déroubée aussi avec toute sa famille Nous remercions le Seigneur notre Dieu Pour la présence de chacun de vous tous Qui est ici aussi Comme vous le savez aussi Notre Dieu est toujours le même Il conduit les choses comme il le veut aussi Que Dieu bénisse notre frère Enzo Avec sa femme et ses enfants aussi Nous sommes heureux de pouvoir voir effectivement les visages de chacun Je vois notre sœur Fanny là-bas Que Dieu te bénisse avec les enfants Et je vois ton mari là aussi C'est une joie aussi de voir notre Dieu Je vois notre sœur qui secoue la tête là-bas C'est notre sœur Tabitha je pense bien c'est cela Je crois bien c'est d'être Tabitha non D'être là-bas C'est à moi que mes yeux ne voient pas bien Je ne vois pas très bien alors Que Dieu soit béni Mais en fait c'est parce que mes yeux ne voient pas bien Et je vois le bébé qui est dans les bras de ma sœur Que Dieu soit béni Mais c'est notre sœur Il m'aide hein Ah voilà Elle est trop absente maintenant Il ressemble là beaucoup Voilà pourquoi Ah je voyais la tête qu'il faisait comme ça Mais c'est vrai des loin c'est comme la sœur Tabitha Bon enfin elle c'est elle Tabitha c'est Tabitha Que Dieu soit béni Nous sommes dans la joie Quand Dieu nous donne des moments comme ceci On ne peut pas nous retrouver ensemble Que Dieu te bénisse ma sœur Bambina Et pour nous trouver ensemble effectivement Oui je vois aussi la sœur La voix notre sœur Marie Chantal Que Dieu te bénisse ma sœur Chacun de vous Je ne sais pas Je ne sais pas mais Tout est chacun de vous Nous vous aimons Notre sœur qui est la voix dans le fond Chacun de ma sœur Marie qui fait ça Oui nous sommes heureux C'est un bonheur que de se retrouver C'est pour ça nous prions le Seigneur C'est un bonheur qui nous accorde C'est un bonheur qui nous accorde cette grâce de pouvoir Et le maître dans cette communion Ensemble effectivement aussi Parce que comme il est écrit qu'il a Ou deux ou trois sont assemblés A mon nom je suis au milieu d'eux Et nous croyons que c'est aussi la volonté de notre Seigneur Comme les Saintes Écritures nous les témoignent aussi Et nous allons aussi persévérer dans cette communion Comme les Seigneurs le désirent et le veut aussi Parce que c'est ce que les Saintes Écritures nous déclarent ici Et qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle Dans la fraction de pain Et comme vous pouvez l'avoir entendu aussi effectivement Ce que le gouvernement a pris des mesures de décision effectivement Qui concernent effectivement ce qu'il en est en réalité Effectivement aussi dans cette période ici Où nous sommes avec Combien c'est toujours merveilleux d'être là ensemble Nous nous sentons bien de pouvoir être avec notre Seigneur Et de pouvoir aussi être avec nos frères et soeurs Et de chanter les chants des Sions Vous vous souvenez comme je disais l'autre fois J'ai dit combien Quand nous étions dans le confinement On désirait que Dieu fasse cela Et il a fait Avons-nous pris cela vraiment en sérieux Avons-nous considéré qu'effectivement C'était un privilège pour nous De pouvoir également retrouver mon frère Et ma soeur effectivement C'est cela que Nous prions que le Seigneur nous accorde Cette grâce de réaliser l'importance De pouvoir nous retrouver ensemble Effectivement Et de chanter les chants des Sions Et de voir la gloire de Dieu aussi Descendre aussi au milieu de nous Que Dieu te bénisse richement Ma bien-aimée soeur Là-bas oui Mais toi aussi t'habites Tu appelles Tabitha je pense non ? La soeur qui est là avec son échappe Autour du cou aussi Moi que je me trompe Mais c'est notre soeur Mais c'est vrai Tabitha C'est ce qui est derrière C'est vrai non ? On l'appelle Dorcas Dorcas Tabitha Maintenant tout le monde apprend Que Dorcas S'appelle aussi Tabitha Et les seigneurs sont bénis Ah ma bien-aimée soeur Que les seigneurs te bénissent J'ai commencé à voir bien C'est l'épouse de mon frère Notre frère Justin Vous la connaissez non ? Notre soeur Christiane Et oh Charline Charly Oui Que Dieu soit béni Alors comme vous savez effectivement Il y a eu donc des mesures qui ont été prises ces derniers jours Effectivement c'était donc Je crois que c'était le vendredi Donc le vendredi les mesures étaient telles que nous devons En fait que pour les rassemblements On peut être au maximum 40 Si la pièce est petite Si la pièce est grande On peut encore être au maximum 200 personnes Donc ça c'est la décision gouvernementale Qui a été prise effectivement Pour tout le royaume Mais comme vous avez aussi appris Le royaume est un fédéré C'est à dire que Chaque état maintenant C'est ça On a un peu plus les ailes Et là Dans la ville de Bruxelles Donc la capitale A eu à pouvoir prendre ces mesures Effectivement aussi Je pense que ces mesures évidemment Sont telles que bon Ils doivent être aussi fermes Et serrées A cause de ceux qui disent Qu'ils sont dans le rouge évidemment Alors ils ont décidé qu'effectivement Que tout soit fermé Tout soit fermé C'est à dire que Les musées Et tout ce qu'il y a Et y compris aussi Les lieux de culte Ce qui veut dire que A partir de la semaine prochaine Donc le 26 Je crois que leurs mesures Sont donc d'application Et qu'on pourrait effectivement Si le couvre-feu Qui gouvernementalement parlant C'est à minuit Mais fédéralement parlant Bruxelles dit A 22h Est-ce que vous comprenez ça ? 22h donc Jusqu'à 6h du matin Au point de vue du gouvernement C'est des minuit à 5h Au point de vue Bruxelles Qui a pris ces mesures Avec les présidents De la région bruxelloise Et avec les 19 bourgmes Les 19 communes de Bruxelles Ils ont donc décidé Que On ferme Effectivement Tout 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 Pour réadiquer La pandémie Et parce que bon C'est devenu tellement Empirique Que Il faudra qu'on prenne Ces mesures aussi Drastiques Que tous doivent être fermés Pendant Un mois Donc du 26 Jusqu'au 26 Donc bon J'ai toujours eu à pouvoir Les dire qu'effectivement Que bon Les bâtiments ont fermé Mais l'église de Dieu On ne peut pas fermer Et ça c'est C'est quand même ça Le problème qu'il y a Donc Et comme j'ai toujours eu à pouvoir dire Nous rendrons à César ce qui est A César Et à Dieu ce qui est A Dieu Nous respectons tout Il n'y a pas de problème Parce que nous respectons Les mesures Ce qui veut dire que Comme Ils ont dit que 22h Couvre-feu C'est-à-dire que Chacun d'eux à se retrouver Je suis dans la maison Si on vous retrouve dehors Problèmes Amandes Ou je ne sais pas moi encore C'est qu'ils ont eu à pouvoir dire Enfin bon Et donc Ce qui veut dire que La semaine prochaine Ils ont aussi demandé que Les portes soient fermées Les portes soient fermées Mais bon L'église n'est pas fermée Je veux dire que L'église en soi On ne peut jamais fermer Parce que Parce que l'église n'est pas Ceci L'église c'est bien Vous en fait C'est là que Le Seigneur a voulu bien Habiter aussi Donc Comme c'est Les bâtiments Alors ça veut dire que Nous devons avoir La possibilité De pouvoir Que vous apportez La parole Par internet C'est à dire que L'église est en église Et ici Ce sera donc Juste internet Avec les techniciens Qui sont là Et Sachant que Vous aussi Là où vous serrez aussi Vous serrez aussi En connexion Pour Pour suivre effectivement Cela aussi Donc ça C'est dans la semaine Mardi Et Jeudi aussi Et comme Dimanche aussi Donc ils ne peuvent pas Vouloir que La porte soit ouverte Parce que Vous savez Ils ont eu à pouvoir Pousser Ce qu'on appelle La délation Je veux dire ce que ça veut dire Délation Ca veut dire que le voisin Si il voit des troupes Il peut appeler Ah Il y a du monde C'est diabolique en fait Il pousse les gens A pouvoir maintenant Être méfiants Des uns des autres Ils doivent se trahir L'un et l'autre Ca ils ont dit Qu'il faut le faire C'est pour dire Que effectivement Que quand Notre portail s'ouvre Et qu'il y a beaucoup de voitures Entrent ici Les voisins On va simplement dire Bon Et nous avons vu Si vous pouvez venir Pour vérifier Donc nous ne voulons pas Qu'il y ait de problèmes C'est ainsi que J'ai eu A pouvoir dire A mes frères Effectivement En parlant Avec eux Voilà ce que Si le Seigneur le permet Puisqu'en Flandre Nous n'avons pas de mesures contraignantes Comme la Belgique Fait ici Donc Et là-bas Nous pouvons nous rassembler 40 Maximum 200 C'est ça C'est ça L'état fédéral Alors J'ai demandé A mon frère Christian Nous allons prier pour ça La loi Vous avez fait L'anniversaire Si lui Avec son mari Marie-Louise Et notre frère Marcel Qui connaissent un peu Ces gens-là Et puis nous allons prier pour eux Ils peuvent demander Là-bas Comme ça Les dimanches On pourra se retrouver Amen On chanterait les chants de Sion Donc Parce qu'il n'y a que 4 semaines Puisqu'ils ont dit un mois Donc c'est 4 dimanches Donc le dimanche qui vient L'autre dimanche Et l'autre dimanche Et puis le dernier dimanche Et puis On revient chez nous On fait bon Nous prions que Dieu nous aide pour cela Vous voyez combien c'est important De pouvoir se retrouver En voir la commune Comme nous l'avons chanté Et il est descendu Et il nous a soutenus Et il nous prouve qu'effectivement Que c'est sa volonté Et qu'on puisse avoir Ces moments de communion ensemble Donc c'est-à-dire que maintenant Nous devons nous mettre Dans la situation De pouvoir prier le Seigneur Pour qu'il y a Et puis ça veut dire Que cette période ici Où on a Cet confinement Comme on dit Petit confinement Dans Bruxelles Tandis que Dans les autres alentours Que ce soit en Wallonie En Flandre Effectivement Il n'y a pas ça Donc si on trouve En Flandre Ça va Si on trouve aussi en Wallonie Ça va aussi Enfin le plus important C'est qu'on trouve un endroit Qui nous permettra Qu'un dimanche On est là Avec notre amdame On peut chanter Les Seigneurs Et puis après Que les Seigneurs Puissent nous accorder Ce secours Ce soutien Combien c'est toujours important De voir la communion Donc comme je reviens Encore à dire Mardi et jeudi Avec les problèmes Des voisins Des voisines Ils savent très bien Que les portails s'ouvrent Les voitures rentrent Donc nous Nous devons simplement Pleurer pendant ce temps-là Restez donc à la maison Je n'aurai qu'ici Pour pouvoir avoir l'occasion Mais en fait L'Assemblée est toujours ouverte Donc si vous voulez me trouver C'est toujours ici Il n'y a pas de problème Sur ce point-là Nous chanterons Dieu Même si on doit chanter à deux Nous savons que derrière Vous êtes là Vous chanterez aussi Donc on ne va pas Nous priver aussi de cela Mais que cela Soit aussi une occasion Pour nous De pouvoir Prier Jeûner Chercher la face de Dieu Constamment Pendant ce temps-ci Pour que Dieu fasse quelque chose Enfin que nous revenions Dans la condition Effectivement Que Dieu veut C'est-à-dire la communion Les uns avec les autres Nous allons donc prier Pour que Dieu nous aide Si nous pouvons trouver Cette possibilité Effectivement D'avoir Par Cet endroit là-bas Comme vous savez Presque partout Ils ont toujours peur Effectivement Des rassemblements Des contaminations Mais que Dieu nous aide A pouvoir avoir cette possibilité De pouvoir avoir la possibilité Que le dimanche Qui viendrait Nous ayons donc l'occasion De pouvoir nous retrouver Bah Pour moi Vous savez Comme vous savez C'est Simplement pour l'écran Ce n'est pas un problème Ça veut dire que Pour moi Le dimanche Par exemple J'ai pas dit J'ai dit Mais A pied Le volet Et puis Non Non J'ai pas dit Les frères D'autant Il me regardait Mais qu'est-ce que le pasteur dit J'ai dit On ne sait jamais Puisque nous sommes Et puis c'est vrai On peut être là aussi Un peu Un peu silencieux Qui c'est Qui c'est l'écran Elle ne me voit qu'ici Enfin je veux dire Je veux dire C'est l'écran Et l'arrière Il n'y a rien Seulement des petits amènes Comme on entend Il viendrait de temps en temps Vous voyez Nous avons cette soif En fait De pouvoir nous retrouver Ensemble Et louer les signes Notre Dieu Pour sa bonté Et sa grâce Et sa grâce Nous allons prier pour cela Si nous pouvons incliner nos têtes Tendre Père Et précieux sauveur Nous nous inclinons Devant ton tronc de grâce Pour te remercier Père Dieu Tu nous as dit Que toute chose concourt Pour le bien De ceux qui t'aiment Nous sommes de ceux-là Qui t'aiment aussi Mon bien-aimé Père saint Dieu Si tu as permis cela Que ces hommes Puissent arriver A pouvoir prendre ces mesures Comme cela Père Dieu Tu connais les combats Et tu nous prépares aussi Père Dieu Au combat mon bien-aimé Père Nous voulons Apprendre davantage de toi Et agir effectivement Comme toi tu le veux Et non pas comme Nous pouvons le vouloir Mon bien-aimé Père saint Dieu Saut de nos cœurs Et protège nous encore Mon bien-aimé Père Dieu Et comme nous avons prié Demandons ta grâce Oh Dieu Que nous puissions avoir La possibilité Si ce côté-là en Flandre Nous pouvons avoir Aussi un endroit Où nous pouvons nous retrouver Comme pour pouvoir Se rassembler aussi Père En attendant Que les mesures Aussi mensuelles De ce qui a été dit Qu'ils puissent encore passer Nous templerons cette grâce Mon bien-aimé Père Dieu Ouvre les portes Le moyen Mais nous resterons toujours là Dans ta présence Pour pouvoir te servir Comme tu le veux Seigneur Dieu En tous les jours Mon bien-aimé Père du sang Aide-nous Que nos nuits Deviennent aussi L'une des prières Que nos genoux Puissent réfléchir davantage Mon roi devant ta face Pendant cette période Mon bien-aimé Père du sang Fais d'apprendre encore L'avantage de toi Sois béni Sois glorifié Et sois exalté Car nous t'avons demandé Nous, nous devons savoir Où est-ce que nous en sommes C'est très important De pouvoir réaliser Que Comme il a dit Que je suis l'alpha Et l'oméga Il connaît effectivement Les choses Nous le disons Et nous le chantons C'est qu'effectivement Avant que quelque chose Ne soit fait sur la terre Et la décision Que peut être prise Dans les temps à venir Effectivement aussi Dieu le sait Et il S'il permet C'est parce qu'il sait pourquoi C'est à nous Effectivement aussi De pouvoir Apprendre à faire confiance A notre Dieu Dans toutes circonstances Pour que Réellement Que sa gloire Puisse vraiment Etre Manifest Nous l'aimons Parce que aussi Il nous a d'abord aimé Le premier Et son amour A notre endroit Nous a réellement touchés Pour que Au retour Nous puissions aussi De tout notre coeur Nous donner à lui Sans restriction En fait Oui parce que Lui il s'est donné Pour nous 100% en fait Pour que Nous soyons aussi Rachetés aussi 100% Et c'est comme cela Qu'il était 100% homme Et puis 100% Dieu aussi Et dans cette manière De pouvoir faire les choses Comme nous l'avons toujours A pouvoir les dire effectivement Si Il n'était pas vraiment 100% homme Satan aurait la victoire Il fallait qu'il soit Vraiment un homme Parce que Il fallait que nous ayons Un parent rédempteur Ayant la même nature Que moi et vous Parce que si Il était un homme Et qu'il est un homme Effectivement Il doit avoir tout Ce qu'un homme doit avoir Les tentations Les tentations Les cessés Les problèmes de santé Bien sûr que oui C'est pour ça que Il a vaincu Parce que Il a eu à pouvoir Passer par là Parce que Comme vous vous souvenez Nous en avons parlé ici Mais devant le tombeau de Lazare Il a pleuré Donc il a montré effectivement Son humanité Ce qu'il est Pour que Réellement que Quand on pouvait regarder Dans toutes les cultures possibles Qu'on trouve que Non il est vraiment 100% homme Parce qu'il fallait Que la rançon Sans effusion de sang Il n'y avait pas de pardon Donc le pardon Que Dieu devait accorder Devait être un pardon Qu'une fois accordé Dieu n'allait plus revenir Ah oui parce que Ah oui Il faut que nous comprenons cela C'est que Dieu ne pouvait plus revenir Parce que S'il a pardonné Alors là Il a pardonné Une fois pour toutes Il dit mais Sans vertu Cette volonté De l'offrande de son corps Que nous sommes sanctifiés Une fois Pour toutes Parce que Dans l'ancienne alliance Evidemment que La Bible Ne le fait savoir Ce que l'apôtre Paul Reprend dans le livre Des Hebreux Au chapitre 10 Effectivement que Vous savez Les sangs de taureaux Et les boucs Ne pouvaient jamais Amener l'assistant Vous savez Faire entrer dans la perfection Parce que Lorsque L'homme Qui avait eu A pouvoir Pêcher Venir Confesser Retourner Effectivement Il avait la même nature Parce que Le sang Ne pouvait jamais Oter le péché Il faut que nous comprenons Effectivement cela Parce que Que Dieu te bénisse Mais j'entends exactement Mais je ne le vois pas très bien Où est-ce qu'il est mon Il faut que tu t'assez quelque part Où je te vois mon frère Il est où Mon frère Non, non, non Ma soeur Tu as fait ça la fois passée Restez là Mon frère Arthur Julia Viens ici On va te trouver quelque chose Assez un moment On va trouver une place Pour que je te vois Quand même bien Où est-ce qu'il est Lève-toi Je ne sais pas très Il faut qu'on te trouve quelque place Une place ici Qu'on te voit Oui Même là Que je puisse bien te voir Que Dieu le bénisse Ah oui Beaucoup De joie Donc vous Vous comprendrez très bien Que effectivement Que C'est absolument important Que Nous comprenions Cela Pour ce que nous allons Lire dans les Saintes Écrites Regardez Une chose C'est ce que L'apôtre Paul Insistait Beaucoup En fait il insistait Dans ce qu'il faisait Comme déclaration Lorsqu'il Il s'est mis à pouvoir Parler effectivement Au Corinthien Au chapitre 15 Il a dit Je vous rappelle Que l'évangile Que je vous ai donc annoncé Je vous ai donc apporté Par lesquels Vous avez persévéré Par lesquels aussi Vous êtes sauvés Il insiste En disant Pour autant Que vous le reteniez Tel que je voulais donc annoncer C'est absolument important Il dit Que vous le reteniez Tel que je voulais donc annoncer Parce qu'il savait très bien Que effectivement Quand la parole est prêchée L'ennemi vient aussi Pour sémer aussi La discorde C'est pour cela Que vous avez des soucis Et des problèmes Parce que l'ennemi Vient maintenant Vous prêcher un autre Evangile Ah oui C'est quelque chose De très important C'est pour cela Qu'il insistait Lui-même Quand il écrivait Effectivement L'être il avait D'abord tendance Les gens peuvent dire Mais il est prétention Il n'était pas prétention En fait Il montrait au peuple Et aussi à l'ennemi Effectivement Qui il était Et quelle autorité Effectivement Dieu lui a donné Il pouvait dire Effectivement Avec certitude Il dit mais Paul Apôtre De Jésus-Christ Effectivement Choisi et envoyé par Dieu Selon La volonté Pas de l'Église Mais de Dieu en face Donc si c'est selon La volonté de Dieu Cet homme a L'autorité divine Effectivement C'est pour cela Qu'il pouvait Effectivement Aussi déclarer En disant Quand bien même A un ange du ciel Descendre Vous comprenez d'abord Pour quelles raisons Vous pouvez dire cela aussi Parce qu'il s'est référé Je le lis d'abord En Corinthiens Chapitre 15 Non non Galate pardon Galate où Il expliquait Galate au chapitre 11 C'est cela qu'il expliquait cela Il dit Il dit une chose ici Verset 1 Il dit Paul Apôtre Non de la part des hommes Ni par un homme Mais par Jésus-Christ Et Dieu le Père Qu'il a ressuscité de mort Il dit Et tous les frères Qui sont donc avec moi Aux églises de la Galatie Que la paix Que la grâce Et la paix Vous soient donc donnés De la part de Dieu le Père Et de notre Seigneur Jésus-Christ Qui se donnait donc lui-même Pour nos péchés Enfin que Fait de nous arracher Effectivement Du présent siècle mauvais Sans la volonté de notre Dieu et Père A qui soit donc la gloire Au siècle des siècles Amen Je m'étonne donc Que vous vous détourniez Si promptement De celui qui vous a appelé Par la grâce de Christ Pour passer à un autre Évangile Donc Évidemment Évidemment C'est sûr et certain Que quand La parole de Dieu Est apportée C'est sûr et certain Que l'ennemi N'est pas toujours loin C'est pour ça Vous devez savoir Effectivement Que quand nous nous rassemblons aussi L'ennemi vient aussi Ah oui Pour guetter Pour regarder Effectivement Quelle est la proie Que je parie Qui va pouvoir saisir C'est pour ça que Nous nous avons Quelque chose De tellement si important Effectivement Que Dieu nous a donné C'est de pouvoir recevoir Ce qui nous a déstimé La parole du Dieu Vous vous souvenez toujours De cette parabole De Matthieu Au chapitre 13 Que nous Nous lisons La plupart souvent Que nous nous référons Que le semeur est sorti Pour pouvoir s'aimer Et quand il sème Effectivement Une partie de la sémence Tombe parmi les pierres Parmi les épines Effectivement Et nous avons dit Que celui qui sème C'est le fils de l'homme Il ne peut pas s'aimer autre chose Il ne sème qu'à la parole de Dieu Mais ça dépend De l'endroit Où la sémence en question Va tomber Et là Toute la puissance nécessaire Mais ça dépend Où elle tombe Alors Il est effectivement Que celui-là Qui met ça avec joie Et puis à ce mois Vous savez Il le soit avec joie Et puis à ce mois Finalement Quand il sort A cause des problèmes Ce n'est pas des bufs Et c'est parti Vous connaissez cela non ? Tout est déjà bien de lire Parce qu'on me regarde Comme si Matthieu chapitre 13 Je pense rapidement Puisque nous revenons Dans ce dont nous étions partis Dans Matthieu chapitre 13 Merci Seigneur Il dit Voilà Il dit Voilà Il dit Voilà Voilà Il dit Voici Voilà Merci Matthieu chapitre 13 Verset Il dit Un sommaire Un sommaire sortit donc Pour s'aimer Comme il s'aimait Une partie de la sémence Tomba les longs du chemin Les oiseaux vinrent Et la mangèrent Une autre partie tomba Dans les endroits pireux Je pense que c'est Dans Luc aussi Il en parle ici Effectivement Parce que je voulais quand même Voir quelque chose là C'est parce qu'au niveau De Luc au chapitre 4 Nous allons d'abord Trouver Si on ne l'a pas bien trouvé Puis on retourne là Voilà C'est un quartier Mais c'est ça Oui Euh O voilà Une quartier Euh Merci Merci C'est celui Que je voulais Qui casser Qu'est-ce J'ai plus d'un Oh Ah bah si Enfin Attendez Lorraine C'est toi De Turbo Quelque chose Comme cela Enfin Je pense qu'il y a quelque part où il en est encore parlé de cela, mais comme pardon dans Luc au chapitre 8 merci beaucoup Luc au chapitre 8, merci beaucoup merci beaucoup, merci beaucoup voilà, voilà, voilà c'est cela oui, Luc chapitre 8 verset 4 et verset 5 qui dit, un semeur sortit pour semer sa sémence comme il semeit une partie de la sémence tomba le long du chemin elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent, une autre partie tomba sur le roc quand elle fut donc levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité, une autre partie tomba c'est la même chose que vous ? une autre partie tomba d'humilier des épines, les épines crurent avec elle et les touffèrent, une autre partie tomba dans la bonne terre quand elle fut levée et donnant du fruit au centuple alors maintenant il dit verset suivant, il dit maintenant il répondit, et puis verset 11 il dit, voici donc la signification de cette parabole, la sémence c'est la parole de Dieu, vous y êtes ? ceux qui sont le long du chemin ce sont ceux qui entendent puis les diables viennent et enlèvent de leur coeur la parole de peur que quoi ? et soit sauvée donc vous voyez que nous sommes rassemblés ici pour que nous puissions entendre la parole cette parole c'est la sémence que les semeurs est en train de s'aimer, mais les diables aussi, il est en train d'éroder effectivement pour observer, pour voir effectivement, mais qui est-ce qui va avoir cela, qui est-ce qui va parce qu'il sait une chose que mon frère ramassade que si tu crois la parole de Dieu comme nous l'entendons c'est sûr et certain que la victoire tu l'as mais il a peur que toi tu fasses attention c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont dans la tête oui, et pourquoi il dit comme ça pourquoi il dit comme ça au lieu de pouvoir écouter la parole tu cherches ce qu'on appelle les manquements les erreurs et les fautes qu'on commet ici pourquoi lui il n'a pas chanté comme cela pourquoi lui il a une cravate comme ici pourquoi il a salué celui-là il nous fait perdre du temps saluer les noms c'est comme cela tout ça effectivement quand tu veux voir cela Satan va t'en montrer c'est vrai des montagnes c'est son travail t'es distrait effectivement mais toi tu dois savoir que la Bible t'a dit résister à Satan d'une fois ferme il fuira loin de vous j'ai un travail à faire je suis ici pas pour près de mon temps je suis ici parce que dans les semaines qui doivent venir il me faut quelque chose qui me permet de tenir dans toutes les circonstances parce que tu as prouvé ce matin que tu es là parce que tu veux faire quelque chose et oui les jours qui sont à venir sont des jours sombres mais je vais garder la flamme ah oui il s'agit de mon âme c'est quelque chose dont j'ai besoin mais le diable ne veut pas te laisser tranquille il est toujours là rodin commun et comme il te dit il sait qui qui pourra te dévorer c'est important et toi tu dois savoir qui tu es est-ce que le Seigneur veut faire avec toi ce qu'il attend de toi donc comme l'apôtre Paul le disait effectivement il dit quand bien même un âge il s'endrait du ciel il connaissait la responsabilité qu'il avait la portée de sa responsabilité et l'autorité peu importe le murmure que les hommes peuvent voir peu importe les critiques effectivement peu importe les insultes mais lui il savait ce n'était pas les insultes des hommes qui pouvaient les faire bouger ni les murmures ni ce que les gens peuvent avoir de sa pensée pour lui ça ne pouvait pas le bouger lui il savait où il s'en était né en rapport avec ce que Dieu lui a donné mais il savait aussi effectivement que oui quand il a reçu ça du Seigneur le port de saison de mort mais il va aller contre lui il sera combattu mais le Seigneur avait dit il n'est prévu de mon point donc nous devons savoir faire ça le promesse que notre Seigneur nous a fait à nous où est-ce que nous en sommes effectivement et qui nous sommes ça c'est très important c'est pour ça il dit effectivement que je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé par lequel vous avez persévéré pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé je vous rappelle je vous rappelle frère effectivement que l'évangile que je vous ai enseigné je ne l'ai pas reçu par un homme ou d'un homme est-ce que vous vous souvenez Galate il dit mais c'est par la révélation donc quand Dieu te révèle cela les hommes peuvent ne pas croire tu sais où tu es né alors pourquoi il avait ce bonness il avait ce courage et cette assurance il dit que ce que je prêchais quand même un ange descend il prêche notre évangile que moi je vais prêcher et bien qu'il soit maudit l'homme savait l'autorité que Dieu lui a donnée mais les gens les méprisaient les gens l'insultaient mais ils savaient ce qu'il en était avec lui effectivement c'est pour ça que sa chance qu'il avait comme arme ne pouvait pas arriver c'est pour ça qu'on dit que frère et soeur nous ne devons pas rendre un jour rendre un jour pour un jour ni plus quelqu'un qui te connaît tu veux aussi argumenter non ça ne sert à rien non ça ne sert à rien c'est que tu dois connaître la position que tu as tué ce que Dieu est en train de faire avec toi mais ça ça ne doit pas être l'imagination mais la certitude de ce que réellement si je sais où j'étais je sais où je suis et je sais aussi ce que je dois faire parce que quand vous savez ce que vous devez faire alors vous le faites vraiment avec assurance et certitude peu importe que ça se couche à gauche et à droite vous savez que réellement que vous avez une tâche prenez l'exemple de Noé le Noé n'était pas un homme qui tâtonnait ou qui attendait seulement que les gens viennent lui dire comment il faut faire parce que des conseillers il y en a beaucoup pour la guerre c'est bon mais pour les choses de Dieu il n'y a qu'un seul conseiller qui peut conseiller son sanitaire c'est l'esprit du Seigneur lui-même oui c'est sûr que Dieu te bénisse et c'est sûr et certain donc les gens venaient dire à Noé mais Noé tu es malade il n'y a pas de problème pour toi je suis malade mais pour lui j'ai trouvé grâce vous voyez c'est ce que nous devons comprendre être d'abord certains de celui qui nous a appelé qu'est-ce qu'il veut de moi qu'est-ce qu'il attend réellement de moi c'est pas le frère qui t'a appelé c'est pas la sœur qui t'a appelé c'est pas celui qui t'a appelé tu dois le connaître alors si il t'a appelé il doit t'avoir dit pourquoi il t'a appelé gloire à Dieu tu étais dans ce monde on va entrer dans toutes ces choses effectivement pourquoi tu es sorti si je suis sorti c'est parce qu'il y a bien une raison les autres sont restés mais moi je suis sorti pourquoi je suis sorti que Dieu te bénisse ce que je vais bien entendre la voix nous étions du nombre nous étions du nombre mais il s'est passé quelque chose dans ce nombre nous étions là et bien dis donc quelque chose s'est passé j'étais comme tout le monde mais un jour alléluia j'ai entendu un cri qui avait quand même c'est là un fait de moi que j'y suis devenu des fois dit mais non 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 ici ce n'est pas la place qui se doit être mais alors où je dois aller alléluia la maman aide il dit mais lève les yeux il dit que dois-je faire il dit mais étends tes ailes refréer ma soeur nous étions comme les autres mais nous étions pas comme eux nous étions différents Dieu c'est pour ça quand la parole est venue vers toi tu as saisi l'occasion et tu sais effectivement pourquoi Dieu t'a fait sortir nous sommes pas sortis comme ça pour faire plaisir ou suivre un homme nous ne suivons jamais un homme non parce que ce n'est pas un homme qui nous a fait sortir ah oui 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 c'est que la voix que nous avons entendue c'est pour ça que nous l'avons toujours eu à pouvoir le dire ici j'ai dit si vous avez entendu la voix de vous serez des pronomistes ah c'est 100% la vérité c'est 100% vrai mais si vous avez entendu parce que l'écriture ne nous a jamais dit que mes brébis entendront la voix du prophète non jamais 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 vous suivez c'était qui on va dire les fessés et Dieu t'a béni dans Jean chapitre 10 il a bien dit mes brébis entendront quoi ma voix donc aussi longtemps que je n'ai pas entendu sa voix je ne bouge pas je resterai là c'est quand j'entends sa voix ah je reconnais il dit mais ils connaissent ma voix donc quand je suis senti je ne suis pas senti suite à la voix d'un homme non monsieur sinon il y a un problème je serai fanatique de cet homme je suivrai cet homme ah oui je serai son disciple mais c'est sûr et certain mais là il y a une grande différence parce que la voix que j'ai entendue ah il a dit que ils entendront ma voix ils font la différence entre ma voix et la voix d'un étranger parce qu'ils ne vont pas suivre d'un étranger parce que nous sommes ses brébis c'est pour ça que vous voyez comment Dieu fait nous étions parqués à différents endroits on a eu à pouvoir bouger on a sorti effectivement pardon on a un peu confondu en nous gardant effectivement dans des enclos et puis paf il y a un mouvement qui vient on entend un coordiné parce que quand bien même vous êtes sortis quand on vous a mis entre les loups qui ont devait faire ce travail effectivement vous étiez quand même sous cette garde là mais vous ne vous sentez pas toujours bien on a dit on dit on dit mais vous essayez de boire mais quand je bois ça fait mal à l'estomac je fonce aussi comme ça mais l'un jour l'eau pure est passée quand tu as goûté avec l'eau que tu veux tous les jours dis donc ça c'est celle qui convient à mon estomac oui messieurs quand Dieu t'a connu il va te chercher de tous les moyens possibles est-ce que vous savez pour quelle raison parce qu'il vous a racheté racheté ça veut dire que je vous ai pris j'ai payé le prix maintenant vous appartenez à moi alléluia c'est pour ça il dit mais je suis venu chercher mes brebis pas les brebis de notre pasteur non c'est propre brebis parce que lui-même il est le bon berger s'il est le bon berger c'est qu'il a des brebis et il dit mes brebis entendent ma voix et ne suivons pas la voix d'un étrange donc quelque chose s'est passé entre toi l'individu pas le groupe mais l'individu auquel le Seigneur lui-même s'est adressé auquel effectivement il a eu à pouvoir appeler mais quand il t'a appelé il n'a pas fait la confusion vous savez cela non vous vous souvenez quand même quand ils sont arrivés au tombeau là où on avait posé Lazare vous vous souvenez il y avait beaucoup de morts dans les amis c'était une cintière il y avait beaucoup de morts mais aucun membre de la famille de ces morts là n'est l'a cherché mais il y a eu simplement marié pour Lazare il n'est venu pas pour les autres morts alléluia il est venu pour gloire à Dieu c'est pour ça il a dit ôté la pierre il est déjà pourri il n'y a pas de problème il n'était pas ici tu vois la gloire de Dieu il dit ôté la pierre donc tout cet endroit là les tombeaux ça commençait à bouger les morts qui étaient là il a dit aujourd'hui on va ressusciter jamais il est Dieu parce qu'il n'a pas la puissance de tout faire sauter du tombeau il est sage mon frère il est sage mon frère il était tenu debout il a dit pas il a dit que tout le monde sautait non Lazare Lazare sors oui messieurs alléluia même dans les bafons tu entendras ton nom par les voisins par la voisine met ton nom à toi oui merci oui faites bien attention mon frère et ma soeur c'est pour ça qu'il ne parle pas au groupe non 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 quand il parle là il s'adresse à toi en tant qu'individu tu peux voir le voisin qui ne bouge pas ne t'occupe pas de lui parce que Dieu ne s'adresse qu'à toi ce qui fait que toi tu te réveilles tu as trop dormi il dit lève-toi toi toi et sois éclairé mais regarde pas l'autre mais toi c'est ta lumière à toi alléluia mon frère et ma soeur il est vivant puisqu'il est vivant il a vaincu le diable n'a plus d'autorité mon frère c'est parce que nous regardons toujours mal nous lisons très mal mon frère il faut que nous puissions avoir des yeux qu'il faut pouvoir et surtout avoir la grâce de Dieu d'être dans cette condition telle que quand Dieu nous parle que notre attention soit toujours attirée parce que comme nous l'avons entendu qu'est-ce que le diable fait effectivement il a peur que toi tu puisses entendre la parole il va t'envoyer la nervosité il va t'envoyer oui il sait pourquoi il m'a fait ça pour mon frère et ma soeur nous allons le lire tout à l'heure mais qui t'a fait ça gloire à Dieu vous savez comment mettre les démons par terre oui parce qu'il connait la sensibilité il dit mais oh tu sais parce qu'il t'a pas apprécié il t'a pas apprécié il t'a pas apprécié de valeur effectivement et puis tu vois toi et puis tu dis mais quelle est la valeur que moi j'ai que Dieu te bénisse ce matin on ne l'a pas entendu éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique qu'est-ce que c'est que l'homme que ce que moi que ce que moi j'ai de plus que lui qu'est-ce que la soeur a plus que toi c'est parce que nous réfléchissons mal et le diable nous met des choses dans la tête effectivement on est là non si je suis venu parce que je voudrais avoir plus pour que quand les démons s'élèvent qu'ils trouvent devant eux une femme de caractère ferme alléluia en fait elle est caractérienne sur les écritures dont Satan vient et te bouge ma soeur il trouve que là dedans c'est une fille d'Abraham alléluia et ne viquez pas la parole de Dieu la vie de résister à Satan d'une fois ferme l'écriture dit je ferai comme l'écriture dit il fuira nous avons la puissance mon frère et nous avons aussi la victoire c'est ce que Dieu nous a réellement accordé ce privilège de pouvoir être un fils et de fille de Dieu et de pouvoir se tenir effectivement ça dans la présence de notre père et c'est ce que Dieu notre Seigneur nous a c'est pour ça que la prédication de la parole de Dieu est d'une importance capitale le diable il est vraiment mauvais et c'est dans ça qu'il s'églisse effectivement parce qu'il veut donner aux gens effectivement les choses qui consument aux sensations aux pensées des hommes effectivement c'est pour ça que la plupart des temps ils veulent dire oui mais les pasteurs ils doivent prêcher comme ça en fait ils cherchent à ce que vous puissiez avoir une pensée que comme vous pensez là c'est la bonne manière et c'est pour ça que vous voulez que les pasteurs fassent comme vous pensez alors ce n'est pas vous c'est bien les diables ah bah oui parce que quand il te met en conflit comme ça dans la pensée tu ne peux pas écouter évidemment tu ne peux pas écouter tu as tendance à pouvoir penser que tu es supérieur n'oubliez jamais ceci et ça je l'ai toujours répété ici ce qui a fait qu'un ange puissant comme ça un archange aussi puissant puisse devenir un démon déchit du tout effectivement c'était pas qu'il a commis l'adultère je l'ai toujours répété ici c'est pas qu'il a commis l'adultère non pour quelles raisons qu'il s'est passé l'orgueil il voulait être comme Dieu et se voir les honneurs comme Dieu prendre même la place de Dieu donc toi frère toi soeur quand l'orgueil monte un tout petit peu en toi tu dois te dire qu'il y a une source quelque part parce que dans notre Seigneur il n'y a pas d'orgueil lui il s'est humilié il a pris la forme parce que si maintenant moi je suis à lui que je le sais et d'où viendrait l'orgueil parce que lui il est humble mais si maintenant je suis une fille de Dieu un fils de Dieu je dois être comme lui l'humilité précède toujours l'orgueil toujours lâché donc ça veut dire que qu'à un certain moment même une pensée jaillit quelque part tu vois toi tu es plus qu'à cause de ceci quand tu sens ça mets toi je ne veux ayadez-moi Satan il faut chasser ça directement parce qu'il se camoufle effectivement il connait des toi enfin il te prend par le moi toi toi qu'est-ce que j'ai à faire avec mon moi c'est parce que aussi longtemps que je me laisse humilier que Dieu va m'élever bien sûr que oui oui et oui et oui vous savez parce que quand vous cherchez vous-même à pouvoir vous élever la source vient de Satan bien sûr ah oui ça c'est quand tu sens ça commencer à monter oh tu vois tu es meilleur si toi quand tu sens ça tu peux être meilleur mais c'est parce que c'est un t'accorder une grâce le mérite ne peut pas venir moi le mérite vient de lui j'étais un chien toujours ça va moi je dis ça pour moi j'étais un chien de quel mérite peut venir d'un chien un chien n'a qu'il pourra boyer est-ce que vous comprenez parce que le malin il est rusé mon frère il va vous combattre effectivement pour pouvoir toujours vous garder et parce que pour que vous puissiez être dans une possibilité où il va avoir une commune proie il faut qu'il fasse de vous son instrument tu vois toi tu vas être toi tu sais bien voir tu sais ceci toi Dieu fait comme ça non mais je dis si Dieu fait quelque chose avec moi c'est simplement par la grâce de Dieu vous voyez puis nous revenons dans Corinthiens 15 et puis nous disons notre société quand il va y avoir pour pouvoir vouloir tuer tout le monde ils ont tout fait vous connaissez cela non ils ont donné la réponse ils ont donné le songe évidemment rien ne s'est passé ils ne savaient pas comment trouver et puis c'est Daniel qui a dit à choc va dire au roi qui nous donne le temps et je lui dirai son songe et aussi son explication vous pouvez pas vous poser la question on va savoir comment un homme que Dieu nous ait su nous pouvons entrer dans l'église je veux dire parce que c'est tellement important pour nous tous comment un homme dans un royaume où je savais qu'un s'arrêtait un grand roi parce qu'on a dit ma tête d'or c'est bien droit oui 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 le roi au-dessus du tout le roi droit de l'église à Dieu t'a donné les animaux vous avez lu quand même avec moi non et là voilà que tous les magiciens tous les magiciens que vous connaissez tous les démons ils étaient là on les a posé cette question par cet homme vous connaissez mais un petit bonhomme qui sort Dieu est bon quand nous avons Dieu nous avons toute chose frère ne baisse pas ta tête relève la tête relève la tête notre père qui est au ciel vous savez c'est un privilège d'avoir ce Dieu avec nous comme l'apôtre Paul disait si Dieu est avec nous qui donc sera contre nous les démons s'élèveront oui ils viendront avec toutes sortes de problèmes et de maladies mais la victoire nous l'avons la victoire est à nous je crois que nous avons chanté la victoire est à nous c'est ça la victoire est à nous la victoire est à nous comment soit arrivé baissez vos têtes levez vos têtes déjà vous dire mais comment ça se fait nous nous souffrons mais ils ont la tête levée c'est qui glorifie Dieu il dit voici les temps Seigneur tu avais fait la promesse que c'est le temps de notre rédemption alors cet homme effectivement il se l'a dit en choc il dit au roi donnez-nous le temps c'est Dieu qui a touché le coeur et le roi pour se te poser l'homme monte l'homme descend il faut être certain des dieux c'est ça que nous voulons être les genoux le genou parce que nous nous sommes fils dont on peut entrer dans sa présence le genou oui les genoux les genoux non mon frère c'est les genoux les genoux pourquoi on se met à genoux parce qu'on lui montre que sans toi nous ne sommes que des esclaves Seigneur qui peut élever la tête c'est toi qui es le roi c'est toi qui connais toutes choses regardez comment Daniel a prié son Dieu tu es les dieux les cieux tu es le seul qui connait les secrets mettez Dieu à sa place montrez lui que vous le croyez montrez lui que vous êtes sûr de lui montrez lui qu'il est votre Dieu et il agira mon frère quand Daniel s'est lévé de ses genoux il dit Arjoc il dit mais qu'est-ce qu'il a c'est bonhomme il dit Arjoc je t'avais dit donnez-moi un peu de temps maintenant viens amène-moi chez le roi et je dirai au roi le songe et aussi son explication je crois que l'homme a tremblé il dit pardon il dit mais amène-moi devant le roi et le roi vend un petit bonhomme qui arrive là il regarde effectivement avec un Dieu de travail quelqu'un toute la prétention il n'y a pas en fait mais n'oubliez pas un homme qui sert Dieu il dégage l'autorité en fait sûr oui oui parce que cela est en lui l'assurance effectivement comme quand on a fait rentrer le maître effectivement cela vous savez Pilate a senti ici hallelujah il dégageait l'autorité en le chien c'est pour cela que les gardes ont dit jamais jamais on n'a parlé comme cet homme les autres ont parlé mais celui-ci ce n'est pas pareil nous l'avons entendu effectivement il l'est vraiment oui monsieur oui madame ah oui parce qu'ils savent qui ils sont c'est pas quel homme l'esprit qui est dans la personne le saisit et le positionne dans toutes les circonstances en fait c'est Dieu qui veille en fait sur le vase sur lequel voilà que il rentre mais quand il regardait effectivement il ressentait quelque chose de tout à fait particulier un homme qui était là comme ça effectivement qui ne prétendait rien mais autour de lui vous vous souvenez d'Elysée à Dothan avec Ghazi et l'armée des Syriens cette grande armée qui était là qui entourait effectivement Dothan parce que vous connaissez la raison pour laquelle cela a été ainsi parce que quand le roi syrien faisait le plan pour pouvoir détruire Israël Dieu le révélait par son serviteur le roi devient fou qui est parmi nous il n'y a pas de traître ici mais le Dieu qui est en Israël il a les yeux et il voit alors pendant que Ghazi voyait le nombre il tremblait il dit mais maître pourquoi tu ne trembles pas il était il était oh que Dieu soit béni c'est ce que vous êtes mon frère ce n'est pas une histoire que nous vous racontons mais c'est une réalité pour que vous sachiez qui vous êtes un homme que Ghazi tremblait effectivement il voit son maître qui ne bouge pas il dit mais qu'est-ce qu'il a comme ça il m'a bougé et puis il dit mais Ghazi tu as vu le nombre qui est dans l'art il dit mais ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont à l'extérieur vous avez remarqué frère quand il a prié il dit ouvre les yeux de mon serviteur Ghazi qui ne voyait pas les yeux sont ouverts qu'est-ce qu'il avait une grande armée mais cette grande armée pourrait que c'est le bonhomme l'autorité d'un homme qui sert à Dieu frère mais oui l'armée mais c'est la vérité frère pour un homme un petit bonhomme là qui était là analysé qu'on avait dit mais on va l'être non monsieur l'armée céleste veillez pas dire qu'il marchait pour ça il avait l'autorité non pas dire qu'il avançait qu'il marchait les gens ne voyaient pas mais ceux qui l'entouraient c'est qui étaient avec lui c'est Aaron et Célesta oui donc il dit au roi le roi le regarde il dit il sent quelque chose il le regarde il dit mais c'est Daniel il dit qu'est-ce qu'il a ce bonhomme c'est parmi moi j'ai eu toute la puissance de tous les magiciens tous les démons qui sont là parce qu'ils savent comment ça se passe il dit mais celui-ci il entre on sent que même dans ses pas il n'est pas un peu non il est certain ses pas sont sûrs c'est pourquoi quand tu vas chercher un travail ne tremble pas est-ce que cet emploi est pour moi est-ce qu'il est vraiment pour moi non tu as prié tu as remis entre les mains de ton Dieu celui qui décide devant toi ce n'est qu'un être humain toi tu es un fils de Dieu ton père peut pencher son coeur d'un côté comme de l'autre alors toi viens avec assurance comme on dit la foi est une ferme bien sûr nous marchons non pas par la vue mais par la foi donc je rentre effectivement de qui je peux ce n'est pas que je veux dire je suis fils de Dieu mais non non l'humilité est pressée on respecte l'endroit mais au-dedans on sait qu'on n'a pas tremblé parce que le monsieur il ne sait pas comme ça non 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 je suis là si je dois travailler mon père dit que c'est ici tu peux monter en haut descendre en bas je travaillerai c'est comme cela que nous sommes censés pouvoir marcher et voilà que c'est un bonhomme qui rentre on dit évidemment mais d'abord il n'est pas il siège pas avec les puissants comme ceux-là il est toujours en train de manger les légumes avec ses amis vous connaissez non et c'est celui-ci qui oui parce qu'il ne mange pas les grosses viandes que nous mangeons et c'est celui-ci qui dit je vais me tenir devant le roi à la place de tous ces autres là qui mangent bien à ma table et qui sont avec des gros oui c'est comme ça qu'ils sont les prêtres ils aiment bien ça les gens qui travaillent avec des démons ils sont trop orgueilleux ils aiment la gloire ils aiment que vous connaissez comment la sorcierie fonctionne non plus tu as des démons plus tu es le plus c'est un des démons on ne va pas rentrer là-dedans c'est pour dire que oui parce que c'est comme ça que c'est leur monde comme cela oui ah ben oui si vous ne savez pas c'est comme cela bon ben bref et oui il rentre là alors il a dit une chose tellement extraordinaire parce qu'il a vu l'état du roi de Viganstar d'abord que quand il est rentré parce que les autres on est dans la présence du roi de Viganstar on voit qu'il tremble un peu il bouge mais regarde le petit bonhomme qui était là il était calme ah oui tranquille parce qu'il ne peut que s'agénimer qu'il est devant il n'a qu'un seul roi il appelle celui-là un roi par respect mais il n'a qu'un seul roi c'est sûr et certain il connaît l'autorité de son roi puisqu'il vient de le consulter tu as posé la question à tous ils ont eu à pouvoir faire tout ce qu'ils pouvaient faire rien n'est sorti mais moi c'est lui que je sais quand il m'envoie donc je sais qui il est donc je sais aussi qui je suis pour lui donc je me tiens ici avec respect mais avec certitude de ce que je suis en ce qui concerne ce qu'il veut que je fasse il dit oh roi tu dormais oui je dormais c'est sa façon de parler lorsque tu dormais il t'est venu beaucoup de pensées et les dieux du ciel le dieux triou a fait savoir au roi ce qu'il est vrai à devenir dans les temps futurs tu dormais au roi il m'a dit mais qu'est-ce qu'il se passe ici ah 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 basique les songes sont montés dès que tu as vu qu'est-ce que j'ai vu ah là quelque chose a commencé à pouvoir travailler ah oui c'est merveilleux de voir comment Dieu fait les choses pour montrer son autorité tout d'un coup l'homme sent que son corps commence à pouvoir sentir comme si quelque chose d'autre commence à pouvoir travailler quoi ça on commence à réveiller son esprit tu dormais il dit oui c'est vrai tu as vu une statue ah là le statue revient l'homme se tient maintenant là qu'est-ce qui se passait dans le corps de l'homme oh 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 l'homme commence à sentir que le corps bouge qu'est-ce qui se passe mais c'est la puissance de Dieu l'autorité de Dieu il t'a touché quoi l'intérieur de ton âme même dans ton subconscient il y est allé il dit tu voyais la statue qu'est-ce que tu mets avec la tête d'or oh oh c'est la vérité ça revient l'homme a commencé à trembler c'est écrit monsieur il dit écoutez l'homme il dit mais la dernière il dit voici le chose sans broncher un monsieur toujours ferme effectivement n'attendez pas que le roi n'attendez pas que le roi dise oui 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 non il était certain le roi lui il était intent de trembler il a dit voici le songe il n'a pas dit oh c'est vrai tu as vu ça pour Dieu ah il m'a dit non non il était certain le roi n'est pas il était intent de trembler il m'a dit le songe il est certain mais maintenant c'est l'explication est certain allez gloire à Dieu oui monsieur vous entendez ça vous dites c'était des hommes comme toi et moi qui ont eu à recevoir la même parole la parole et c'est même Dieu qui parle aussi aujourd'hui monsieur oh gloire à Dieu amen alléluia amen Daniel était un homme comme vous dans une génération aussi babylonienne où les mesures et les rois et les lois sont prises effectivement chaque fois changeant on veut passer ici on veut passer là dans son temps et cet homme pouvait dire et puis quand il continue donnant l'explication le roi trembla et puis je crois que le diant s'était un tel c'était un calme plat parce qu'on a vu que l'atmosphère a changé et puis il dit une chose qui était très importante mais ce n'est pas que j'ai en moi un esprit supérieur parce qu'il dit voici ce que Dieu a fait pour moi on bombe la poitrine effectivement frère même si je priais que les paletiques marchent que les aveugles voient ce n'est pas moi celui qui fait voir les aveugles celui qui fait parler des muets vous voyez ça c'est ce que on reconnaît dans un homme véritablement envoyé de Dieu parce que s'il est envoyé de Dieu il doit rendre gloire à celui qui l'a envoyé je ne sais pas ma gloire je sais la gloire de celui qui m'a c'est comme ça que le maître l'a dit oui parce que est-ce que nous qu'est-ce que nous avons à ce que les gens fichent des regards sur nous il y en a jamais dit fixez vos regards sur les prédicateurs ou sur les serviteurs fixez vos regards sur moi tout ce qu'il a dit et vous serez sauvés et tournez vos regards vers moi vous serez sauvés ce qui est écrit dans les saintes c'est écrit et ce n'est pas que j'ai en moi un esprit supérieur il va dire que je suis un peu prétentieux au lieu du nom c'est simplement les dieux créaux qui révèlent les secrets il m'a révélé on n'a pas dit que moi je connais le Dieu il m'a révélé il glorifie son Dieu c'est pourquoi que vous remarquerez frères et soeurs nous allons revenir à côté 15 que pendant la période où Daniel était dans le royaume chaque fois qu'il y avait un roi qu'est-ce qui s'est passé après ce roi disait la nation désormais on doit prier les dieux et Daniel bien sûr que oui c'est toujours Daniel faisant soin que son Dieu à lui soit reconnu comme le Dieu tout puissant malgré l'autorité qu'il va avoir effectivement mais ce qu'il visait c'est que son Dieu là qu'on sache qu'effectivement dans les cieux sur la terre il n'y a pas un autre Dieu qui est le mien vous savez non ? vous savez quand même non ? quand on a mis dans la fosse au lion vous savez que ça le Dieu dit mais désormais ce sera les dieux de Daniel qui est le vrai dieu le Mikanesta pari aussi ils ont reconnu ces dieux là donc ce qui veut dire que l'homme qui a eu à pouvoir être dans la présence de Dieu qui a eu à pouvoir connaître ce que Dieu et pour lui et a reçu aussi la révélation de Dieu vous ne pouvez jamais le bouger ce ne sont pas vos insultes qui vont bouger parce que de toute façon il sait qu'en tant qu'un homme il sera insulté ce ne sont pas vos critiques ce ne sont même pas vos mépris parce que bon on ne va pas les considérer parce qu'il n'y a pas de problème vous vous souvenez nous revenons en place là pour que nous allions vite dans le Corinthien 15 vous vous souvenez vous vous souvenez certainement si je les cite des six mots six mots à inviter le maître c'est que je dis toujours au Seigneur quand on est aveugle on est aveugle parce que si on prie vraiment Dieu de tout son coeur quand il vient sous notre forme tu sens quand même la présence frère vous voulez je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez croire que c'est la vérité Abraham sur la chaîne de Manrei trois hommes on dit bien trois hommes on a passé trois hommes sont venus faisant qu'on est passé Abraham a couru il cite à Jélui qu'est-ce qu'il a dit mes seigneurs il a dit mon seigneur il a reconnu l'éternel parmi les deux anges il dit mais c'est pour ça que vous passez j'aime les hommes de Dieu c'est pour ça que vous passez par ce chemin frère quand un frère vient ouvre la porte nous ne sommes pas comme les gens du monde frère la conduite que nous avons il est différent peu importe ce que les gens peuvent faire aux pensées de nous la conduite est différente mon frère peu importe ce que la personne est ou bien ce qu'il a mon frère ma soeur nous soyons simplement comme Dieu veut que nous soyons que nos portes soient toujours ouvertes parce que quand Dieu voit quelqu'un chez toi même si il ne t'apporte pas du pain même si il ne t'apporte pas le sac des symboles même si il ne t'apporte pas quelque chose d'effectivement mais sa présence Dieu sait pourquoi l'accueil que toi tu as accordé c'est aussi la victoire que Dieu t'a accordé sur le problème que tu es va y avoir vous ne savez peut-être pas pourquoi Dieu fait cela quand Dieu envoie c'est pour ça que quand Dieu envoie quelqu'un je vous donne un exemple il envoie quelqu'un oh frère chez moi c'est petit c'est petit j'ai n'ai la place pour mon mari et mon fils mais en fait Dieu envoyait cette personne là chez toi vous avez un problème dans votre couple ça ne passe pas tellement très bien il ne vient pas pour vous conseiller mais le fait que vous le recevez dans votre petit endroit là ah Dieu vous donne maintenant la solution à votre problème il ne pourra rien dire mais simplement lui il ne sait même pas mais Dieu l'a fait venir chez vous pour aussi que vous exerciez quelque chose en fait que Dieu ait la possibilité d'agir dans votre problème oh je ne sais pas si tu serais ça chez moi parce que je n'ai qu'une petite chambre nous seigneur fait pour moi c'est parce que frère et soeur je vais vous donner juste un exemple parce que vous limitez trop Dieu je reviens trop Dieu dans votre façon de pouvoir faire et de voir les choses écoutez très bien frère et soeur pour ne pas toujours venir frapper ah frère ça va pas ça va pas non c'est parce que vous n'écoutez pas bien vous ne prêtez pas attention et vous ne pensez pas comme Dieu veut que vous puissiez faire pour que vous sachiez que Dieu fasse quelque chose pour vous effectivement regardez quand les enfants d'Israël ont traversé la main rouge vous connaissez non ? quand c'est dans des tournomes ils ont traversé la main rouge puis de l'autre côté effectivement ils sont allés dans le désert qu'est-ce qui s'est passé dans le désert ? l'eau qu'on appelle Mara l'eau était amère vous me suivez ? l'eau était amère ils m'ont applaudi ah que boire-nous ? c'est qui détruire le chapitre 15 que boire-nous ? que boire-nous ? parce que l'eau était amère ils allaient mourir dans le désert parce que il n'y avait pas d'eau Moïse déjà ils ont vu la puissance de Dieu là ils ont traversé effectivement l'idée de pouvoir réaliser que non même si l'eau est amère Dieu est capable vous savez ce qui s'est passé ? ils ont commencé à pouvoir se plaindre encore effectivement tout écrit dit ton homme 15 vous allez sur la maison et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a la puissance qu'est-ce qui s'est passé ? quand il avait la mer qui était là la mer rouge n'avait pas traversé qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu dit à Moïse mais Moïse parle pourquoi tout s'écrit ? parle non ? vous vous souvenez quand même ? puis Dieu a fait en sorte que les vents soufflent il a ouvert effectivement la mer rouge par la puissance de Dieu et maintenant au niveau de l'eau qui était donc amère je disais simplement que quoi ? que Moïse se tienne debout tout le monde attendait que Moïse va faire c'est pour ça frère et soeur ne poussez pas ou ne faites pas faire en nom de Dieu ce que vous vous attendez parce qu'il faut qu'on fasse comme ça pour que ça se passe comme ça aussi non frère un instrument entre les mains de Dieu il n'est pas un instrument entre vos mains c'est 100% vrai Dieu l'utilise comme lui il veut il ne travaille pas sur le catalogue ils sont conduits par l'esprit de Dieu même si vous ne le respectez pas mais quand ils vous disent quelque chose écoutez quand même vous savez ce qui s'est passé avec Moïse les gens attendaient oui Moïse va quand même faire une grande prière pour que l'eau parce qu'on l'a vu et quand il était là-bas il disait et puis il le fait tomber il disait oui il disait qu'il y a des crénus les goûts ils se venaient dans les mains donc on attend qu'il fasse comme ça c'est comme ça qu'ils ont raté le Messie qu'il fasse comme ça et puis pour l'eau il fallait qu'il puisse parler pour que l'eau puisse seulement passer de la mer à bon parce que là-bas en Égypte il a fait beaucoup de miracles il a parlé il disait l'eau va changer en sang et puis ça s'est passé et les guerres d'une et les guerres d'une sont là vous connaissez non ? vous savez ce que Dieu a fait ? contre toute attente des hommes avec un homme aussi puissant il va quand même dire effectivement la puissance que nous avons ne vient pas de vous mais elle vient de Dieu pour l'exercer il faut que ça soit soumis à Dieu c'est 100% vrai vous savez ce que Dieu a fait ? c'était écrit il dit Moïse il dit Moïse parle prie effectivement non il dit non prends ce bois ici le bois là prends le bois là prends le il le prend il dit jette le dans l'eau il a jeté mais qu'est-ce qu'il fait cet homme de Dieu on pense qu'il a se mettre Alléluia quand il a dit l'eau changez voie quand on va le faire comme ça on dit l'eau va se changer non il dit prends seulement le bois jette le bois dans l'eau il a pris le bois qu'on lui a dit il a jeté dans l'eau il dit bébé fait l'eau était devenue douce Dieu disparaît morceau de bois qu'il a pris qu'il a fait qu'est-ce que vous vous allez dire il faut qu'il fasse il faut qu'il fasse des grandes prières là pour que ce ton ici soit changé parce que tu l'as fait là-bas mais tu l'as encore fait mon frère éventé au Dieu n'est pas toi Dieu est Dieu Dieu il peut faire ce qu'il veut comme il le veut au moment où il le veut d'un autre il le veut notre problème c'est l'eau puissance c'est étonnant de voir qu'il est simplement de voir un mot vous pouvez tenter de me regarder vous pouvez dire ah mes frères peut-être que tu nous racontes des histoires je crois que c'est indétonnant nous devons trouver cela pour que nous comprennions cela probablement je ne sais pas c'est indétonnant chapitre 15 nous allons peut-être arriver c'est que cela excusez-moi je pense que ça peut être c'est exode pardon c'est pas exode c'est-à-dire voyons voir c'est-à-dire c'était dans les exodes oui je pense bien pardon exode voilà exode chapitre 15 verset 22 exode 15 verset 22 c'est ça c'était pas d'étonnant c'est exode pardon 15 il dit Moïse je fit partir donc Israël de la mer rouge là-bas vous vous souvenez si vous écrivez plus haut là-bas les chevaux ont été des pharaons submergés par l'eau vous connaissez non verset 17 18 ils prirent donc la direction du désert du fur et après trois journées de marche dans le désert ils ne trouvèrent point d'eau après avoir traversé la mer rouge ils arrivaient donc où c'est Amara mais ils ne purent pas boire l'eau de Amara parce qu'elle était amère c'est pourquoi ces lieux fut appelé Amara le peuple murmura contre Moïse en disant mais que boire-nous Moïse cria l'éternel l'éternel lui indiqua quoi un bois qui jeta dans l'eau et l'eau devint voilà juste un bois il dit mais prends ces bois mais qu'est-ce que le peuple veut dire mais qu'est-ce qu'il est tenté de pouvoir fabriquer parce que nous ne l'attendons pas comme ça nous attendons qu'il fasse de grandes choses qu'il puisse arriver pour que l'eau devienne non Dieu dit prends ces morceaux de bois là mais il est simplement là dans l'eau le travail est fait et l'eau devient donc douce vous voyez c'est que nous devons apprendre à pouvoir laisser Dieu dans son environnement nous ne sommes pas appelés à commander Dieu nous ne sommes pas appelés à avoir lui donné des ordres faites comme ceci faites comme cela moi je ne connais pas le futur lui connaît le futur quel conseil moi je peux donner à Dieu c'est ça que quand toi tu te sens révolté contre Dieu sache que Satan est déjà rentré parce que le seul qui se révolté contre Dieu c'est lui mais toi enfant de Dieu effectivement le respect l'obéissance doit toujours faire partie effectivement de ta marche avec Dieu si tu te révoltes contre Dieu pourrais-tu vaincre Dieu Satan lui-même qui a la puissance qu'on lui a donnée il ne pouvait même pas il ne peut même pas parce que quand Dieu dit que la chose se fera comme ça il peut se battre comme il veut il peut monter comme il veut il reviendra à cet endroit et Dieu fera de lui comme il a fait c'est ça l'autorité de l'autorité la puissance de la puissance alors revenons à 1 Corinthiens au chapitre 15 comme nous le disons je le cite et bien je le cite effectivement que pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer donc ça veut dire que cet homme était sûr et certain de ce que lui il a eu à pouvoir annoncer aux hommes parce que c'était toujours un rapport avec le salut pour autant par lesquels vous avez pensé par lesquels vous êtes aussi sauvés pour autant que vous le reteniez tel que j'en voulais donc annoncer il l'a dit lui-même je l'ai appris je vous ai enseigné aussi comme je l'ai aussi reçu vous connaissez cela par coeur parce qu'on s'y réfère comme je l'ai aussi reçu n'est-ce pas vrai vous vous entendez non oui alors on s'est posé la question on va savoir mais de qui a-t-il reçu ce qu'il nous a enseigné ah il a dit j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné et qu'est-ce qu'il nous a donc enseigné de la part du Seigneur effectivement il dit ah ce que le Seigneur notre sauveur encore un tien 15 regardez une chose qui est importante pour que nous puissions comprendre dans la suite des temps nous prenons un tout petit peu de temps puisque c'est dimanche ici c'est un dimanche c'est cela parce que les autres jours nous ne savons pas très bien mais si Dieu nous donne aujourd'hui profitons de notre aujourd'hui il dit voilà verset 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 donc je vous rappelle frère que l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré par lequel vous êtes sauvé pour autant vous l'éterniez tel que je vous ai donc annoncé autrement vous aurez cru donc en vain il dit je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu donc il a reçu cela du Seigneur encore en tiers 11 vous savez cela non ? donc il dit je suis le Seigneur il dit mais que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures ah il dit que Christ notre Seigneur aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur mais Christ donc le Seigneur alors on nous dit ici que il est mort pour nos péchés selon les les écritures ah 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 ça c'est quand même quelque chose de tellement important pour nous quand je dis pour nous c'est surtout pour nous qui écoutons et qui ont eu la grâce de pouvoir devenir donc des des chrétiens ma question d'abord est celle-ci comment êtes-vous devenus croyants et commencer à lire la Bible dans ce monde dans lequel nous sommes qu'est-ce qui a fait que vous puissiez devenir aujourd'hui des hommes et des femmes qui veulent mâcher selon la parole de Dieu qu'est-ce qui a fait cela pour vous parce que nous étions tous effectivement pas des chrétiens nous étions tous effectivement vivants dans ce monde je vais vous mettre sur le chemin le jour de Pentecôte il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là aussi effectivement qui étaient venus des différents endroits ils ont entendu ces hommes-là prêcher la parole c'était Pierre qui prêchait quand Pierre a parlé de Montan effectivement comment elle était rejetée pourquoi elle était venue et puis la Bible dit mais qu'ils eurent le cœur vivement touché pourquoi leur cœur a été touché qu'est-ce qui a fait que leur cœur soit touché pourquoi ton cœur à toi il a été aussi touché au-dedans de toi-même pour que tu passes ce que tu veuilles vouloir passer de ton état de quelqu'un qui aime bien les bars les boissons les clubs tout ça les danses de nuit tout ce que vous pouvez imaginer tout ça en fait de pouvoir sortir de toutes ces choses là pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ils ont dit à Pierre au homme-frère qui fait renom Pierre directement il a répondu répandez-vous pourquoi on doit se répandir pourquoi on doit se répandir on se répand parce que nous nous sommes rendus compte que nous vivions dans le péché que cet état de péché m'amène réellement dans la condamnation aux yeux de Dieu je ne sais pas si vous réalisez la raison pour laquelle vous êtes venus à Christ est-ce que l'apôtre bien dit et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ vous entendez cela pour quelle raison pour rentrer au ciel il n'a pas dit ça pour le pardon de vos péchés pour que vous obteniez le pardon de vos péchés il faut qu'absolument absolument vous receviez cet homme ce n'était pas une obligation c'était la voie que ces hommes montraient aux hommes qui avaient besoin et qui ont réalisé qu'effectivement qu'ils avaient besoin de pardon parce qu'ils vivaient dans le péché parce que mademoiselle monsieur si tu n'as pas encore réalisé cela qu'effectivement que tu vivais dans le péché et que tu avais besoin de pouvoir avoir quelqu'un pour t'aider à sortir là-dedans ce que tu n'as pas reçu le salut juste un exemple il était avec ses disciples il les a envoyés il est venu s'asseoir au pouil de Samarie la femme samaritaine vous vous souvenez dans sa ville elle n'était pas appréciée cette femme vous vous souvenez cela elle n'était pas appréciée dans sa ville elle n'était pas appréciée dans sa ville où elle était tous les gens qui la connaissaient savaient une chose qu'elle était est une femme de mauvaise vie et cet état-là elle ne la voulait pas mais ça l'a tormentée continuellement elle était prisonnière mais au plus profond de son cœur elle ne voulait pas à cette ville voilà que le Dieu qui te connaissait qui connaissait aussi cette femme-là savait une chose qui n'était pas par ton désir ou par ta volonté de pouvoir demeurer dans cet état-là oh oui mon frère mon frère et ma soeur c'est important que nous comprenions ces choses-là pour que nous réalisons pourquoi nous devons prier pourquoi nous devons dire merci Seigneur elle a quitté chez elle pas parce qu'elle est désirée non parce que Dieu voulait cela pour elle comme le jour de Pentecôte ces hommes-là s'étaient rassemblés c'est pas parce qu'il est désiré mais c'est parce que Dieu a voulu qu'ils soient là c'est ça qu'on appelle la grâce divine la grâce c'est ce que Dieu fait pour toi pas ce que toi tu fais pour Dieu mais ce que Dieu a fait pour toi et qu'il fait pour toi c'est pourquoi on nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés puis on ajoute au moyen de cela ne vient pas de toi pas par les oeuvres mais c'est aussi un don de Dieu que Dieu te donne vous ne voyez pas frère et soeur que Dieu est vraiment amour il fait tout ça pour toi pour que tu ne manques pas le ciel c'est pour ça que je vais continuer mais c'est pour ça que tu ne dois jamais regarder un frère jamais regarder une soeur jamais regarder ses fautes jamais regarder ses manquements regarde d'abord tes fautes regarde d'abord tes manquements toi s'il y a une personne à reprendre c'est bien moi je dois me reprendre moi-même c'est merveilleux de réaliser combien Dieu est tellement bon et cette femme arrive là pour puiser de l'eau une femme que beaucoup de gens ne pouvaient pas approcher comme je pouvais le dire vous avez du temps comme je pouvais tout le temps aussi le répéter les hommes les plus saints les plus purs effectivement ils ne pouvaient jamais arriver à pouvoir s'approcher d'une telle femme comme les pharisiens et les saducéens la preuve vous l'avez nous Simon qui avait invité le maître c'est pour ça quand vous avez le mépris d'un frère ou d'une soeur pensez aux pharisiens pensez aux saducéens parce que les hommes meurent mais les démons restent jusqu'à ce qu'il soit j'étais dans les temps de feu parce que vous savez que l'enfer a été créé pas pour les hommes mais pour Satan et ses démons oui 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 si vous ne le saviez pas c'est ça vous ne réalisez pas vous ne regardez pas tellement très bien c'est pour ça vous n'aimez pas Dieu du tout votre coeur vous êtes toujours un peu les pieds ici un peu les pieds là vous jouez mais un jour vous tomberez dans le fond je ne saurais pas vous rélevez vous pouvez imaginer que juste un peu un exemple pour que vous puissiez voir cela qu'une mère mette au monde son enfant une véritable maman pour qu'après il étrangle pour pouvoir le tuer c'est une joie de pouvoir voir son bébé qui crie même si on a tenu des douleurs c'est quand on l'a mise au monde qu'on est heureux et vous pouvez imaginer que Dieu qui a aimé à pouvoir crier à Adam qu'il puisse aussi créer l'enfer pour mettre qui on retourne à Genèse mais pour mettre qui vous savez que le péché n'a pas commencé la jardin d'Eden vous saviez cela Dieu te bénisse le péché n'a pas commencé la jardin d'Eden là où c'est pourquoi vous entendez que la Bible dit qu'il est monté dans un tableau qui n'a pas été fait de mêdons avec son sang en fait de purifier aussi oui bien sûr les écritures sont précises elles sont claires mon frère c'est pour ça nous avons besoin d'être instruits dans les choses de Dieu qui est monté c'est un nom avoir accès jusque là c'est pour ça frère ta rédemption ton rachat c'est éternel c'est impossible frère impossible ma soeur que les seigneurs puissent te perdre encore c'est pas possible quand on dit une rédemption éternelle ça veut dire j'aime Dieu car par une offrande une offrande il a amené à la perfection une fois pour toutes c'est à dire que frère et soeur une fois c'est le mois qu'il a fait c'est pour l'éternité gloire au Seigneur pourquoi il a fait cela parce que pour que le peuple soit pardonné il fallait que le souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron prenne les seins des taureaux de l'époque que lui-même soit consacré que lui-même soit habillé parfumé comme celui-là ses doigts c'est vrai et en avançant effectivement et qu'il entre dans les lieux très sains où lui seul entre avec le sang des tons et des boucs pour obtenir quoi le pardon du peuple les qui nous disent mais il nous convenait en effet d'avoir un tel souverain sacrificateur nous c'est une fois pour l'éternité nous sommes l'heure d'Aaron l'heure d'Aaron l'heure d'Aaron l'heure d'Aaron l'heure d'Aaron l'heure d'Aaron l'année suivante il devait encore rentrer il devait encore rentrer avec le sang pour le pardon du peuple mais lui quand il est rentré une fois pour toutes écoutez bien une fois pour toutes avec son sang pour quoi ? pour le pardon de quoi ? d'être péché une fois pour car là où il y a l'offrande de péché il n'y a plus autre chose que le pardon Jésus Christ notre Seigneur il est mort mon frère pour que toi et moi nous obtenions le pardon dans l'ancienne alliance effectivement quand Dieu pardonnait le péché était couvert vous l'entendez si souvent mais parfois vous ne se dites pas tellement très bien ce qui veut dire que le péché de cet homme là était toujours là c'est pour ça qu'on dit toujours que oui parce que que Dieu nous aide vous ne pouvez pas vous rendre compte frère de la grâce que Dieu nous a vraiment accordé non 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 on vient de loin vous qui êtes maître sous la loi vous qui voulez que les choses soient pratiquées selon votre façon de voir j'ai toujours eu à pouvoir le dire ici et le répéter parce que les temps vont nous allons continuer regardez une chose le message que Dieu nous a envoyé je ne sais pas si vous avez bien compris et saisi c'est vraiment le message pour le jubilé c'est à dire que pour la délivrance du peuple de Dieu de sortir de tout ce qu'on appelle les dogmes et les grédons et les cétis le Seigneur n'a pas envoyé un message pour l'emprisonnement vous voulez savoir ce qu'est la teneur n'est ce pas que la teneur que sortir du milieu de mon peuple quand on dit sortir ce n'est pas qu'emprisonné est-ce que vous comprenez c'est-à-dire que c'est le message de la délivrance de la liberté là où il y a l'Esprit du Seigneur là aussi est la liberté merci mon frère et ma soeur la loi nous enfermait tous vous vous souvenez comme nous le disons tous ici que la loi est venue par Moïse mais la vérité est venue par Jésus Christ si vous demeurez dans ma parole vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous savez cela non ? si vous obligez une soeur à ne pas porter des pantalons parce que il était une fille de Dieu et qu'il ne pourra pas aller au ciel à cause de cela vous y allez elle va le faire mais il n'ira pas au ciel Dieu n'est pas un marchand Dieu est le Dieu de sa parole si vous obligez une soeur de ne pas faire ceci tu dois parce que tu dois te correspondre à une fille d'Abraham ainsi de suite mais tu es dans l'obligation elle va le faire et n'ira pas au ciel pour autant la preuve est ce que vous voyez quand la parole de Dieu est prêchée vous la prêchez vous voyez les résultats ce qui va se passer dans les gens vous voyez que je n'ai pas le temps pour rentrer dans le détail mais je vais quand même parcourir un peu vous voyez frères et soeurs que vous puissiez comprendre les choses les saintes écritures nous disent une chose qui est très importante c'est que quiconque est né de Dieu il est né vous suivez frère quiconque est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché en fait il ne pêche plus pour quelle raison il ne pêche plus parce que la sémence de Dieu demeure en lui qu'est-ce que c'est que la sémence de Dieu qu'est-ce que c'est que la sémence de Dieu dans Luc 8 que nous avons lu verset 4 la sémence c'est la parole de Dieu c'est cela non mais à ceux qui l'ont reçu ceux qui croient son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés pour naître il faut avoir la sémence c'est pour ça que le Seigneur parle de la nouvelle naissance tu reçois la sémence mais si la sémence est la parole de Dieu toi tu es né de la parole de Dieu quels sont les efforts que toi tu peux faire pour croire à la parole de Dieu tu es né de la parole cet homme cet homme masculin quand il est né son papa l'a vu qu'il était un homme quels sont les efforts que lui doit faire pour être un homme je veux dire qu'il n'est pas une fille vous comprenez ce que je veux dire quels sont les efforts que lui doit faire Christian tu es un homme sache ce que tu dois en fait Christian même si tu dis qu'il est un homme il va accepter je suis un homme en fait il fera toujours ce qu'un homme doit faire est-ce que vous comprenez ce qu'en lui déjà il y a cette nature pas d'être quelqu'un d'autre mais d'être un homme qui a une femme au foyer est-ce que vous comprenez il vit il grandit avec toute cette nature qu'il y a à lui sachant très bien qu'il doit être un mari est-ce que vous comprenez donc il n'y a rien qu'on peut lui forcer à pouvoir faire pour qu'il soit un homme mais quand quelqu'un est un homosexuel est-ce que vous suivez il a une nature qui est pervertie dans la personne il va faire tous ses efforts pour pouvoir se faire passer il est un homme se faire passer pour une femme vous verrez les combats les chirurgies les comprimés les opérations pour faire tout et on voit bien que ne soyez pas choqués le bassin d'un homme est différent de le bassin d'une femme on peut opérer on peut tout opérer mais c'est dans la jupe qu'on voit c'est tout de même la vérité mais c'est quand même vrai laissez-les marcher non c'est pour que vous compreniez frère laissez-les marcher vous verrez comment il va faire des efforts pour pouvoir marcher mettre les pas ou une femme l'élégance de marcher c'est naturel sa morphologie c'est tout à fait naturel cet exemple je vous donne pour que vous puissiez bien comprendre qu'il s'est passé quelque chose qui fait que un fils de Dieu ou une fille de Dieu réalise ceci ce que en rapport avec le péché parce que comment nous avons connu le péché par la loi si la loi n'avait pas dit tu nous volerais un point on peut voler il n'y a pas de problème c'est la vérité la loi a fait que moi je sache que c'était un péché et quand on m'a dit que c'était un péché et au-dedans de moi maintenant ça suscitait un désir d'aller vers ce qui est donc interdit souvent ce qui est interdit c'est vers ça que les gens se poussent mais maintenant toi tu n'es plus soumis à la loi tu n'es plus sous la loi mais tu es sous la grâce ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque la loi te mettait prisonnier de faire ce qui est interdit tu le faisais parce que tu étais prisonnier qui me délivrera de ce corps vous vous souvenez alors on dit gloire soit rendue à Jésus Christ notre Seigneur pourquoi je dois dire gloire soit rendue à Jésus Christ parce que auparavant mon corps et mon esprit et ce que je suis j'ai désiré voler mais comme la loi était là je me forçais et ne pas voler quand bien même j'arrivais quand même à pouvoir le faire même si je disais c'est mal c'est mal mais le lendemain je le faisais encore parce que mon corps et ce que je suis désirait faire cela est-ce que vous saisissez tout ce qui était à moi était soumis à ce que je puisse arriver à pouvoir faire ce que la loi interdisait c'est pour ça que vous comprenez qu'effectivement que tous ces hommes là malgré les sacrifices pour offrir effectivement leur état intérieur ne change pas et leur péché était toujours là parce qu'ils étaient un homme de péché enfin dans leur nature évidemment la nature de péché mais maintenant la Bible dit mais lorsqu'il est entrant dans le monde quand il est rentré dans le monde un homme qui est né comme toi aussi pourquoi est-il né comme moi je suis né c'est pour avoir la possibilité de pouvoir prendre ma nature en moi parce que lui selon sa nature parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu selon la nature divine qu'il avait la chair n'avait pas de pouvoir sur lui il le dominait sur la chair donc le péché n'avait pas le pouvoir sur lui mais il est venu dans un corps des péchés comme vous et moi effectivement comme vous comprenez ce que je veux dire parce qu'il est né d'une femme par la voie par laquelle nous sommes venus mais lui c'est une semence divine parce qu'il fallait cela effectivement pour que il ait les déçus sur la chair mais étant dans cette chair là comme vous et moi et subissait le même désir et la chair aussi commandée toi aussi c'est un éclat dans cette même chair qui a dominé effectivement sur toi mais lui il vient pour quelle raison il vient il vient parce qu'il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ce n'est pas toi qui l'a invité c'est Dieu qui a eu le désir de pouvoir t'affranchir toi et te délivrer effectivement de l'état dans lequel tu t'es trouvé pourquoi mon frère et ma soeur parce qu'il faut d'abord comprendre une chose que le péché a commencé au ciel c'est-à-dire que tu n'as pas voulu vivre dans le péché donc c'est une condition un état dans lequel on t'a placé Dieu est juste parce que tu n'as pas voulu que le péché tu n'as pas dit je vais péter non 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 c'était pas même ta pensée trésor non venu d'ailleurs mais maintenant tu as consommé cela parce que tu as été séduit c'est pour ça que dès l'instant que cela s'est passé Dieu a dit là c'est marrant c'est la femme parce qu'il savait frère et soeur que ce n'était pas la volonté de cette femme là ce n'était pas son désir à lui et puisqu'il est tombé de l'infétiment parce que Satan était rusé il a pu avoir cette femme par ruse on dit bien les satans étaient les plus rusés de tous les animaux de champ comme cela que cela s'est passé déjà dès cet instant là Dieu avait déjà eu à pouvoir regarder l'amour que les scènes et qui tournent de montre il dit l'agneau de Dieu qui a été immolé dès avant la fondation du monde Satan ne comprenait pas ce qui se passait mais frères et soeurs vous ne pouvez jamais surprendre Dieu Dieu ne peut pas être surpris c'est pour ça quand tu es un fils de Dieu la Bible te dit que toutes choses concourent pour ton bien peu importe cela peu importe ce soit la mort ou les situations difficiles mais toutes ces choses là concourent pour ton bien Dieu n'était pas surpris mais Dieu savait déjà ce qui allait se passer parce que l'adversaire de Dieu il savait effectivement que dans cette condition là qu'il avait placé l'homme la domination sera pour toujours nous l'avons entendu ici vous ne pouvez jamais imaginer qu'un jour un autre parce que une fois pêché comme ceci selon la loi de Dieu c'est que l'homme qui pêche il meurt effectivement c'est terminé il ne fait pas dans la présence de Dieu parce qu'il était un pêcheur il est souillé c'est pour ça qu'il y avait les séjours de mort ce n'était pas au ciel c'était en dessous la Suisse c'est dans d'or vous savez quand elle invoquait l'esprit de Samuel effectivement il n'était pas descendu du ciel il est monté de la terre parce que personne ne pouvait en dire la présence de Dieu parce que souillé n'est d'une femme évidemment nous sommes tous souillés prêtez attention c'est très important mon frère et ma soeur Satan lui il régnait il était là il dominait c'est fini c'est pour ça que vous remarquez c'est pour ça que vous remarquez très bien que quand il a parlé à Jean il a dit j'étais mort voici je suis vivant au Cédecin je tiens les clés de la mort et du séjour de mort ça montre quoi effectivement parce que dans le livre il a amené captive la captivité s'il a amené captive la captivité Satan va régner sur quoi est-ce que vous comprenez il dit tu m'as formé un corps je suis venu oh Dieu pourquoi pour faire ta volonté à toi parce que ce n'était pas la volonté de quelqu'un d'autre parce que qui a résolu de pouvoir payer pour toi ce n'était pas un homme ce n'était pas un ange parce que Jésus Christ lui-même c'est qui mais c'est Dieu lui-même dans la forme d'un homme c'est Dieu sa volonté à lui était le pouvoir racheter ce qui était donc perdu est-ce que vous comprenez pas c'est perdu parce qu'ils l'ont voulu non parce qu'il y a eu une ruse qui est entrée effectivement et l'homme est tombé c'est pour ça que Dieu était merveilleux il savait très bien qu'il allait prolonger il a donné la loi pour protéger comme un gardien parce que les gardiens ne font rien d'autre que simplement garder pourquoi gardent-ils jusqu'à ce que les propriétés reviennent c'est comme quand vous allez prendre quelque chose vous mettez dans un coffre pour garder le meuble le monsieur garde le meuble pas pour que lui soit propriétaire non parce que les propriétés reviendraient un jour nous étions sous la garde effectivement de la loi un pédagogue pour te maintenir voilà pourquoi il a un substitut gloire à Dieu parce qu'il ne voulait pas perdre mais il voulait garder jusqu'au temps marqué vous savez frères et soeurs pourquoi il a été défiguré c'est à cause du péché bien sûr quand on dit flageller parce qu'il a causé ton péché mon péché à moi il n'est pas venu pour autre chose c'est pour cela qu'il est venu bien sûr c'est pour cela mon frère ma soeur on ne pourra pas t'obliger à aimer Jésus quand tu comprends ce que Dieu et ce qu'il a fait tu vas toi-même avoir horreur du péché tu ne vas pas attendre qu'un prédicateur vienne te dire non frère c'est si non 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 frère non 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 ma soeur parce que d'où viendrait l'amour pour le péché tu n'as que l'amour pour Dieu seul l'éternel son Dieu de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta force de toutes tes pensées de tout ton être alléluia oh oui voyez-vous pourquoi on dit que le signe véritable du baptême du Saint-Espire c'est pas seulement le parler en langue c'est cela non 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 mais c'est quand vous arrivez à parce que frère vous pouvez comprendre pourquoi je vous dis pour aimer quelqu'un comme moi ça sera très difficile je vous dis déjà avec vous vous le savez je le répète ici c'est pas pour vous vous dire la vérité c'est vrai je le sais vous ne pouvez pas vraiment aimer non soeur je l'ai dit l'autre fois frère vous m'aimez parce que quelque part aussi je suis bien avec vous ainsi de suite vous le savez très bien mais Dieu va permettre qu'il y ait une surconstance il a déjà permis de mettre la prise il permettra qu'il y ait une surconstance c'est pour ça qu'il va faire du tri mon frère et ma soeur tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de tout ton âme est-ce que vous comprenez d'abord pourquoi on s'est fait baptiser en son nom parce que c'est devenu une formule pour tout un chacun il faut que je puisse me faire baptiser en son nom rapidement on l'est fait est-ce que vous comprenez pourquoi ça ne vaut pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été donc baptisés pourquoi en sa mort Jésus qui s'est mort pour nos péchés et que quand nous sommes ensevelés avec lui nos péchés aussi c'est pour ça il dit mais répandez-vous et que chacun vous soit baptisé au nom du Seigneur de Christ pourquoi pour le pardon de vos péchés c'est-à-dire que si je suis mort avec lui je réalisais pourquoi je dois être baptisé en son nom parce que si c'est moi qui continue à pouvoir vivre mon péché est toujours là maintenant vous comprenez pourquoi Jean baptiste l'apôtre Paul dit mais ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi pourquoi peut-il arriver à pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi il y a des choses frères et sœurs que vous entendez vous dites alléluia gloire à Dieu mais vous n'avez rien saisi pourquoi peut-il dire que c'est Christ qui vit en moi si Christ vit en moi ce n'est plus moi qui vit comment ça se fait que je n'ai plus moi qui vit mais en fait que nous avons été en fait que étant mort avec lui c'est pas sa réaction nous sommes justifiés donc par la réaction de Christ en fait que nous marchions à nouveauté nouveauté ça veut dire quoi ça veut dire que mon ancienne vie le chien que j'avais il ne peut plus se coller à moi cette vie là qui insultait les gens cette vie là qui critiquait les gens cette vie là qui aimait les choses de ce monde effectivement les maquillages les ceci les patatous les patatas regardez-vous vous dites d'avoir laissé le monde derrière mais vous avez maquillé avec vous et oui vous avez le monde avec vous vous l'avez maquillé vous avez utilisé la ruse en fait vous-même bien sûr que oui aujourd'hui personne ne peut être repris pour le péché d'Adam parce que les derniers Adam sont venus Dieu ne peut plus vous condamner s'il vous plaît votre attention pour ce qu'Adam et Ève ont fait qui a ramené la chute parce que les derniers Adam sont venus nous rélever de là donc le passé là pour Dieu ça n'existe plus parce que les derniers Adam n'a pas échoué le dernier Adam il t'a relevé s'il t'a relevé c'est une fois donc c'est pour ça qu'il a dit et les parents du saison de mort ils vont venir mais ils ne pourront jamais prévaloir il aura son épouse sainte il est possible sans tâche c'est à dire sans péché pour quelle raison mon frère et ma soeur de la même manière encore un terme chapitre 15 de la même manière que la mort est venue par Adam la vie est venue par y compris aussi la résurrection par bien sûr monsieur quand on dit que Paris ne se l'offre vous me suivez tous j'ai dit qu'aujourd'hui nous allons rester un tout petit peu mon frère parce que dimanche prochain nous ne savons pas si nous aurons l'occasion de pouvoir nous retrouver c'est que dans la semaine nous puissions être fort nous devons avoir les armes nécessaires parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver pendant ces mois ici parce que si quelque chose arrive sois sûr qu'on va se retrouver de l'autre côté donc ne part pas sans avoir compris ce que toi tu dois comprendre parce que pendant qu'on est séparés là le diable va commencer à s'aimer vous irez sur telle chaîne vous irez sur telle chaîne sur telle chaîne toute chaîne ça vous démange effectivement d'écouter partout c'est sa tactique il va s'aimer délivrer bien sûr mais toi tu dois savoir où tu es né c'est important que nous puissions savoir ce que le Seigneur lui a eu à pouvoir faire pour nous en réalité en tant que fils et fille de Dieu nous l'avons dit la mort est venue par Adam la vie est venue par Jésus Christ lui aussi qui est donc le dernier Adam comme l'écriture on l'a dit par une seule offrande la Bible dit qu'il a amené donc une seule offrande pas une deuxième fois une deuxième fois il faut comprenez cela il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés c'est pour ça on dit qu'ils sont aux saints qui sont donc à Ephèse quand on dit donc sanctifiés ça veut dire qu'ils sont saints est-ce que vous comprenez mais comment toi qui es souillé tu peux devenir saint tous ces hommes qui étaient là effectivement sous et s'est sanctifié avec ils ont purifié en fait ils n'ont pas atteint la sainteté comme vous parce que ça c'était l'ombre est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament c'était l'ombre la perfection la réalité c'est dans le Nouveau Testament avec Jésus les Christ comment toi tu es devenu un saint aujourd'hui tu es devenu un saint aujourd'hui parce que quand Dieu te regarde lorsqu'il te regarde il ne te voit pas non c'est pour ça ne soyez pas frère tu dois sœur tu dois non 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 la sœur ne doit rien le frère ne doit rien absolument rien à faire parce que si le frère doit et que la sœur doit c'est qu'ils ne sont pas consommés est-ce que tu suis ça si vous avez toujours des problèmes dans votre couple dans votre foyer vos sœurs vos frères que vous entendez effectivement c'est que quelque part il y a un problème de salut parmi vous on arrive à ce moment on ne sait plus vivre effectivement on doit absolument divorcer on doit absolument se séparer effectivement chacun son côté chacun de l'autre côté effectivement ce qui est un problème des saluts si chaque fois vous allez vous plaindre de votre frère ou de votre sœur de votre mari ou de votre femme il ne veut pas comme ces enfants sont jusqu'au tribunal c'est que quelque part il y a un problème salut c'est pour cela vous courez toujours vous me connaissez du temps vous qui courez toujours ah je ne sais pas tenir parce que ça brûle tu rencontres n'importe quelle jeune fille dans la rue puisque vous savez c'est comme l'ivresse même les enfin bon bref quand on est dans cet état là ça devient comme du bonbon véritable courez pour pouvoir vous amouracher j'ai ah ici ça n'a pas dit j'ai trouvé j'ai trouvé tu as trouvé quoi oui mon frère oui ma sœur aucun véritable fils de Dieu ne court directement pas pour me je vais épouser aucune fille de ne pas courage accepte effectivement non il doit d'abord se mettre à genoux être sûr parce que quand quelqu'un est vraiment sauvé vous l'avez entendu non c'est à dire que tu es né de la sémence de Dieu vous ne pouvez pas lui dire frère il faut beaucoup prier pour quand même savoir quand même sœur il faut non 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 lui même pour que raison parce que le mariage ne devient pas une priorité pour la personne ne vous trompez jamais vous trompez jamais vous brûlez pour ce monsieur ou pour cette dame effectivement quand vous allez vous marier avec si Dieu n'est pas dedans vous allez mourir et votre foi va baisser je suis sûr et certain monsieur certain madame vous devez savoir d'abord que c'est la priorité principale pour un fils de Dieu c'est pas le mariage pour une fille de Dieu c'est pas le mariage bien que ça soit important mais c'est pas la priorité la priorité pour toi c'est d'abord qu'est-ce que je dois faire pour c'est Jésus pourquoi c'est Jésus d'abord c'est qu'il a fait pour moi comment est-ce que moi je peux te rendre ce que tu as fait pour moi toi tu es toujours ah j'adore pas bien je dois quand même non c'est bon le mariage mais en fait qu'est-ce que tu as fait pour celui qui a fait ce qu'il a fait de toi toute ma vie je le suis rédérable d'être ce que je suis devenu frère je ne vais pas ajouter un mariage pour avoir le tortur toute la journée toujours pour manquer à ce qu'il m'a dit il a fait pour moi dans ma vie parce qu'il va y aller après mariage le tourment vient on ne sait même plus prier comme avant mais avant quand tu me dis Seigneur j'étais mon Dieu fais pour moi oui tu priais c'est Jésus mais quand le mariage est venu effectivement voici le problème tu ne sais même pas bien prier tu ne sais même pas bien lui parler non plus de temps moi j'ai à rendre à ce Jésus la reconnaissance à son endroit ce qu'il a fait pour moi comment j'ai été au plus bas il m'a fait sentir même quand la mort me suivait il m'a gardé qu'est-ce que je ferais pour ce Jésus Alléluia je lui dois beaucoup monsieur je lui dois énormément jusqu'à ses jours je lui dois toujours monsieur alors je vais un foyer où j'ai la paix où je peux me mettre à chez nous Seigneur que veux-tu que je fasse chaque jour lui être reconnaissant pas un foyer de combat messieurs Alléluia c'est important mon frère Massa de bien penser aux choses prioritaires d'abord parce que quand nous pouvons sincèrement regarder personne dans notre vie personne quand on dit personne c'est 100% vrai personne même par votre mère même par votre père personne vous pouvez absolument rien faire pour vous sortir de l'état dans lequel vous vous trouviez Satan avait dominé nous ne voulions pas les péchés tu ne veux pas les péchés moi non plus on ne voulait pas mais nous étions obligés c'est comme aujourd'hui quand la mode sort comment une femme bien constituée peut mettre sa nullité dehors devant les hommes vous ne portez enfin pas vous ce que Dieu vous bénisse vous êtes des reines des princesses vous portez des bazars là que vous connaissez je ne trouve pas toujours pas les noms comme on l'appelle on me dit toujours si c'est l'égui voilà et non seulement je dis Seigneur non seulement ça montre tout mais au lieu même de mettre un long qui couvre on vous met quelque chose qui est encore comme ça on veut vous montrer les ventres bon je ne sais pas il faut être insensé vous vous rendez compte parce que les diables les ruser le corps d'une femme ton corps à toi tous les chiens qui sont dans la rue mais quelle sera son importance parce que tous les chiens qui sont dans le quartier partout ils passent ils vous regardent là et toi aussi mais imaginez mais en fait vous ne vous rendez pas compte qu'il est tenté de vous ridiculiser il faut être une folle pour y avoir pour voir se dénager devant des enfants et puis dire mais bien sûr que oui c'est ce qui se passe il faut être une folle mais une femme qui est censée vous savez comme la bible dit mais la femme qui craint l'éternel c'est celle qui sera louée ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait que le monde et la mode c'est l'esclavage en fait les gens même s'ils ne veulent pas les mamans là même si les mamans là n'aiment pas tu vas les trouver il est beaucoup beaucoup mais il a son legging avec il y a des choses qu'on doit quand même cacher mais il ne peut pas parce qu'il est aveugle je ne peux pas l'en vouloir il est aveugle parce que le monde l'a aveuglé mais toi la grâce que Dieu t'a accordé ce que tu arrives d'abord à comprendre parce que si maintenant on dit frère soeur ne va pas porter les guignes on vous oblige à pouvoir les faire c'est un travail inutile parce que quelque part vous allez quand même le faire d'une manière ou d'une autre vous le ferez c'est la vérité que Dieu te bénisse vous le ferez soeur quelque part dans un petit coin je vais quand même essayer oui vous vous connaissez vous allez le faire parce que l'attraction du monde est très fort et quand vous êtes nés de nouveau ce n'est même pas une chose qui peut passer par votre esprit parce qu'en fait personne ne peut vous obliger vous avez compris vous sentez vous même en vous même et dites ça c'est pas la chose que non moi non ça ne peut pas rentrer en moi c'est indécent pourquoi je le ferais ça ne peut pas rentrer en moi vous vous sentez vous même je ne peux pas m'exposer dans la rue comme ça donc je dois quand même me respecter d'abord afin que les autres aussi me respectent en réalité qu'est-ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus Christ quand il est mort à la croix de Kolkata il a dit tout est accompli il a dit que père tu as voulu les sacrifices pourquoi ces sacrifices il ne voulait pas parce que c'est à cause du péché que le monde est venu comme ça vous avez remarqué regardez bien pour que nous puissions comprendre parce que sur le péché j'aimerais bien que vous puissiez comprendre ce que on a été rentré dans quelque chose mon frère pardonnez-moi si vous vous sentez mal à l'aise et que vous voulez sortir et partir pardon vous pouvez partir il n'y a pas de problème vous voulez rester un peu vous voulez rester encore un peu vous voulez ah oui je ne dois pas oublier que notre frère Marcelin il a un couvre-feu chez lui oui ah oui c'est vrai qu'il n'a que trois heures de route mais on va voir on va prier vite pour cela regardez dans le livre des hébreux frère et soeur hébreux c'est ça oui voilà alors il dit ceci verset 10 en effet la loi qui possède une ombre de biens à venir et non les interprétentations des choses à venir des choses pardon ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection autrement n'aurait-on pas cesser de les offrir puisque ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché c'est toujours péché mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices vous comprenez ce que je veux dire non ? ce qu'on va offrir c'est que les souvenirs c'est qu'on est dans il dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as grillé ni le corps des sacrifices pour le péché vous entendez cela ? c'est toujours pour le péché pas pour autre chose il dit alors je dis voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice ni offrande ce qu'on offre effectivement ni offrande ni le corps ni sacrifice pour les péchés ce qu'on offre selon la loi vous comprenez cela ? il dit ensuite parce que cette partie là c'est la loi avant non ? il dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté donc on nous a montré ce qu'est la loi maintenant ici il s'étient il dit ben voilà tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ce qu'on offre selon la loi pour que l'homme soit purifié et sanctifié mais voici donc je viens pour faire au Dieu il s'est mis là alors maintenant on dit il supprime ainsi la première chose vous entendez cela ? ce qui faisait que l'homme était donc forcé obligé il devait faire ça il devait faire ceci effectivement est-ce que vous comprenez ? il supprime ainsi la première chose pour établir qu'il était dans cette seconde dans la question qu'il a établie verset dit c'est dit c'est en vertu de cette volonté pour faire ta volonté non ? en vertu de volonté que nous sommes donc sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour c'est important que nous comprenons cela mon frère maintenant regardez nous allons quand même lire encore un peu plus loin il dit ceci et tandis que verset 11 tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter le péché toujours le péché vous savez maintenant ? il dit ceci lui après avoir offert un seul sacrifice pourquoi ? pour les péchés c'est assis pour toujours à la droite des dieux ça Aaron ne pouvait pas le faire que Dieu te bénisse non monsieur parce qu'il devait encore revenir lui l'année suivante mais Jésus Christ lui-même par une seule offrande on a écouté très bien il attend désormais qu'il soit devenu son marche-pied verset 14 car par une seule offrande il a mené à la perfection écoutez bien pour toujours ceux qui sont donc sanctifiés alléluia sanctifiés par le son qui a été versé maintenant écoutez bien c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur qu'est-ce que je vais faire ? je mettrai mes lois dans leur cœur ah ah avant c'était sur le rouleau et Dieu te bénisse c'était sur le rouleau maintenant c'est en toi alléluia tu n'es pas obligé mais Christ a fait pour que toi tu aimes la parole désormais le péché n'a plus le pouvoir sur toi non messieurs oui messieurs oui madame c'est pour ça on dit qu'il ne péche plus mon frère et mes soeurs si Dieu t'a pardonné il a pardonné tous tes péchés alléluia si tu as pardonné les jugements ce n'est plus pour toi de tout mon cœur j'espère que vous comprenez j'espère que vous saisissez pour que vous sachiez pourquoi on doit aimer en fait pourquoi on aime c'est Jésus parce qu'on soit obligé de pouvoir comme dit on doit répéter non 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 c'est Jésus je l'aime parce que il m'a aimé le premier la chose qui m'empêchait d'aller au ciel c'est pour ça qu'aujourd'hui tout cela ils sont morts s'en ont tenu pour exemple les promesses qui a été faites n'est ce pas non parce que Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent sans nous à la perfection parce que la perfection n'est pas dans ce testament mais dans le nouveau Alléluia Jésus est la perfection Alléluia Gloire à Dieu Dieu c'est toi et moi ils nous attendaient nous nous des hommes et des femmes sans péché oh oui monsieur oui madame une épouse parfaite Amen Amen Non Jésus qui est notre Seigneur est censé être aimé frère Non frère il est censé chaque jour je ne dois pas penser à ma femme je ne dois pas penser à mon fils je ne dois pas penser à ma fille non je dois penser à lui quand je me réveille dit Seigneur que ferais-je pour toi qu'est-ce que j'ai pu faire pour toi tu es le plus grand tu es le merveilleux tu es descendu des cieux tu m'as sauvé tu m'as pardonné à toi la gloire et après je pense à ma famille parce que si je ne l'avais pas j'aurais pas de famille mon frère et ma soeur ma soeur réveille-toi mon frère réveille-toi cessez de détester un frère de détester une soeur quel amour de Dieu abonde dans nos cœurs mon frère parce que c'est pour ton frère là que Dieu aussi est mort oui bien sûr Christ est mort pour ses péchés aussi c'est nécessaire que nous comprenions d'où nous venions ce que le Seigneur a fait pour nous c'est pour ça le message n'est pas une obligation le message c'est l'amour du Seigneur à l'endroit de son épouse c'est un message qui dit je t'aime et j'ai regardé sur la terre je n'ai pas trouvé une femme comme toi parce que tu corresponds à ce que je veux tu n'es pas comme les autres tu dis tu es mon choix alors quand tu entends les paroles d'amour de ton Seigneur tu t'y appliques tu prends plaisir à les servir parce qu'il est ton Seigneur et ton roi Gloire à Dieu les bonheurs frères n'est qu'à rien je t'aime je suis avec toi promesse suprême qui soutient je t'aime Jésus mon sauveur non jamais tout seul non jamais non jamais tout seul Jésus mon sauveur le garde jamais ne me laisse oh non non jamais jamais tout seul non jamais moi jamais tout seul Jésus mon sauveur le garde je ne suis jamais tout seul je ne suis jamais tout seul non non j'ai non jamais jamais tout seul j'ai 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 je ne suis jamais tout seul j'ai 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 jamais j'ai 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 Sous-titrage ST' 501